Générique 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 Bonsoir et bienvenue pour ce grand débat du second tour. C'est une tradition de la République très attendue. C'est un moment important de la vie démocratique. Bonsoir Laurence Ferrari. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Bonsoir François Hollande. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Merci de votre participation à ce débat. Les Français et les Françaises qui nous regardent permettront ainsi de vous juger à la fois sur vos programmes mais aussi sur vos personnalités. Alors ce débat, nous l'animerons dans un souci bien sûr de stricte équité, de stricte égalité du temps de parole. Les chronomètres en font foi et de la plus grande clarté possible. Alors voilà un peu le programme. Nous avons décidé d'abord d'aborder les thèmes économiques, la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, les comptes publics, c'est-à-dire le déficit, la dette, les impôts. Ensuite nous parlerons de quelques-uns des grands sujets qui ont été souvent débattus durant cette campagne, du logement à l'éducation en passant par l'immigration. Nous évoquerons ensuite des sujets plus politiques et notamment les règles de la vie démocratique. Et puis nous évoquerons les sujets internationaux. D'abord quelques mots en guise d'introduction, Laurence. Alors effectivement, avant d'entrer dans le vif du débat, une première question sur votre état d'esprit à l'un et à l'autre. Nous sommes à un moment très important de la campagne. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ? Comment est-ce que vous l'abordez ? Et surtout, comment est-ce que vous vous sentez à quatre jours du scrutin ? Je me tourne vers vous, François Hollande, pour cette première réponse, puisque le tirage au sort vous a désigné pour parler en premier. C'est donc Nicolas Sarkozy qui conclura cette émission. Monsieur Hollande, sur votre état d'esprit. Dimanche, les Français vont choisir leur prochain président de la République. C'est une décision importante, grave, pour cinq ans. Et donc, je dois dire ce soir quel président je serai si les Français m'accordent leur confiance. Je serai le président de la justice parce que nous traversons une crise grave, dure, qui frappe notamment les plus modestes, les plus travailleurs, ceux qui sont les plus exposés. Et donc, je veux que la justice soit au cœur de toutes les décisions publiques. Les privilégiés ont été trop protégés. Et donc, ce sera la justice fiscale, la justice sociale, la justice territoriale qui inspirera mon action. Je serai aussi le président du redressement. La France a décroché. Le chômage est à un niveau historique. La compétitivité s'est dégradée. Et donc, je veux être le président qui redressera la production, l'emploi, la croissance. Ce sera un effort très long et qui appellera la mobilisation de tous, de tous les acteurs. Et c'est pourquoi je veux être aussi le président du rassemblement. Pendant trop d'années, les Français ont été opposés, systématiquement, les uns par rapport aux autres, divisés. Et donc, je veux les réunir. Car je considère que c'est de toutes les forces de la France dont nous avons besoin. Et c'est ainsi que reviendra la confiance. Elle est indispensable à l'action publique. La confiance à l'égard d'un président, la confiance à l'égard d'une politique, d'une vision, d'une idée de nous-mêmes qui nous permet de repartir de l'avant. C'est le sens du changement que je propose. Nicolas Sarkozy, votre état d'esprit, qu'attendez-vous de ce débat ? J'ai écouté M. Hollande, c'est assez classique. Ce qu'il a dit, moi, ce que j'attends du débat, c'est que tous ceux qui nous regardent puissent se faire une idée à la fin du débat. Il a dit qu'il serait un président extraordinaire si les Français le choisissaient et que par conséquent, son prédécesseur, naturellement, n'était pas un bon président. C'est classique. C'est ce qu'on dit à chaque débat. Moi, je veux autre chose. Je veux que ce soir, ce soit un moment d'authenticité où chacun donne sa vérité et que les Français en liberté choisissent. Pas avec des formules creuses, pas avec des propos entendus où chacun, on se dénirait les qualités et qu'on pourrait se prêter par ailleurs. En vérité, c'est un choix historique. La France n'a pas le droit à l'erreur. Nous ne sommes pas dans une crise, M. Hollande, mais dans des crises. Et mon ambition, ce serait qu'à la fin de ces deux heures, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui réfléchissent, se disent au moins, quel que soit mon choix, j'ai une idée précise des éléments qui vont permettre de le faire. juste un mot sur le rassemblement. Le rassemblement, c'est un très beau mot. C'est une très belle idée. Mais il faut y mettre des faits. Le rassemblement, c'est quand on parle au peuple de France, à tous les Français. Je ne suis pas l'homme d'un parti. Je ne parle pas à la gauche. Hier, je me suis adressé à tous les Français. Pas simplement aux syndicalistes, qui ont parfaitement un rôle à jouer. Le rassemblement, c'est de parler à tous ceux, y compris qui n'ont pas vos idées. Parce que lorsqu'on est président de la République, on est président, bien sûr, de ceux qui ont voté pour vous, mais on l'est aussi de ceux qui n'ont pas voté pour vous. C'est peut-être ce qui fait notre différence. Oui, sans doute. Le peuple de France. C'est sans doute ce qui fait notre différence. Dans son ensemble. Voilà. Car si vous me permettez de terminer... Pardon, si vous n'avez pas terminé, je vous laisse. Non, non, mais si vous me permettez de terminer... Et enfin, je pense que ce débat doit être ce moment de démocratie où les Français, en refermant la télévision, se disent on peut aimer l'un, on peut préférer l'autre, on peut être en désaccord avec ce qu'ils disent, mais ils ne nous ont pas menti. Ils n'ont pas joué l'esquive. Ils ont été vrais. C'est ça notre défi, M. Hollande. Être vrai. Oui, chacun aura sa vérité. Et chacun sera authentique. Je n'imagine pas que vous feindrez. Et vous ne pouvez pas penser que j'esquiverai. Donc, nous nous parlerons face à face, directement. Nous nous dirons les choses, sans qu'il y ait quelque chose à cacher, à dissimuler. Mais je veux revenir sur le rassemblement. Parce que je pense, comme vous, que c'est une notion essentielle pour notre pays. Et si vous avez le sentiment que pendant 5 ans, vous avez rassemblé tous les Français, vous ne les avez pas divisés, vous ne les avez pas opposés, vous n'avez pas montré celui-ci du doigt, celle-là de certaines distances. Alors, je vous donnerai quittus. Mais je sais que les Français ont eu ce sentiment d'avoir toujours à être soumis à des séparations, à des clivages. Moi, je parle de mon côté. Je suis de gauche. Je l'assume. Vous êtes de droite. Vous pouvez l'assumer ou pas. Mais au-delà de ce qu'est notre appartenance politique, nous avons le sens. Je dois avoir le sens de la réunion, de la réconciliation des Français. Moi, je ne distingue pas le vrai travail du faux, les syndicalistes qui me plaisent et les syndicalistes qui ne me plaisent pas, les organisations patronales que je veux préférer ou d'autres. Non, je n'oppose pas les salariés du privé ou du public. Je n'essaye pas de savoir qui est né ici depuis combien de générations ou qui habite là. Parce que je pense que nous sommes tous Français et que nous devons nous retrouver dans le même effort, dans la même unité. Et donc, les Français apprécieront, vous, à partir de ce qu'est votre bilan et pour ce qui me concerne, à partir de mes propositions. Alors, vous répondez, puis on va peut-être passer au sujet économique. Vous savez, M. Hollande, j'ai une preuve à vous donner de cet esprit de rassemblement qui m'a animé pendant 5 ans. C'est qu'il n'y a jamais eu de violence pendant les 5 ans de mon quinquennat. Que je n'ai jamais été amené à retirer un texte qui aurait blessé ou créé un climat de guerre civile dans notre pays. Je suis depuis bien longtemps le seul président de la République qui n'ait pas eu à faire face à des manifestations de masse qui ont obligé à retirer, souvenez-vous, de M. Mitterrand et de l'école libre. Des millions de gens dans la rue et M. Mitterrand, avec sagesse d'ailleurs, qui retirent. Souvenez-vous du CIP, du CPE, de tant d'événements de cette nature. Souvenez-vous de toutes ces réformes avortées dans l'université où tant de ministres démissionnaient. Pendant 5 ans, je n'ai eu qu'une seule idée en tête, qu'il n'y ait pas de violence. Et y compris pour une réforme extrêmement difficile, celle des retraites, il y a eu des manifestations, elles se sont passées dans le calme, personne ne s'est senti humilié, il n'y a pas eu de division, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de violence. La France, dans ses 4 années de crise, a avancé dans un mouvement de réforme continu, sans aucun blocage, y compris pour le service minimum, y compris pour l'autonomie et l'université. Je vais vous dire une chose, M. Hollande, c'est une fierté. Il y a ceux qui parlent de rassemblement, et puis il y a ceux qui l'ont fait vivre. – Je vais continuer parce que je pense que ce débat est intéressant, même si nous arriverons aux sujets qui vont maintenant être les nôtres, qui sont ceux des Français. Mais là, nous sommes sur un point important de votre bilan. Vous dites qu'il n'y a pas eu de violence. Heureusement, et ça tient aussi aux organisations syndicales, à tous ces mouvements qui se sont créés, à un certain nombre de passions qui ont pu être évitées, à de nombreux élus locaux, j'allais dire, à ces corps intermédiaires, qui ont permis d'apaiser, de réconcilier, et d'éviter qu'il y ait, et ce n'est jamais bon, violence ou irruption de manifestations ou de cortèges qui peuvent dégénérer. Heureusement qu'il y a eu des partenaires sociaux. Heureusement qu'il y a eu des interlocuteurs. Et puis par ailleurs, vous nous dites, j'ai assumé un certain nombre de réformes difficiles, mais à quel prix pour les Français ? À quel prix pour les injustices qui ont été creusées, les inégalités qui ont été aggravées ? Et là aussi, c'est aussi parce qu'il y a eu une opposition qui a été capable de dire, attendons, soyons patients, les épreuves viendront, celles du suffrage universel, nous avons gagné toutes les élections intermédiaires, cela n'a pas amené l'opposition à dire qu'elle avait quelque légitimité, que ce soit pour prétendre. Mais voilà, si un quinquennat se termine, alors qu'il a été heurté, et s'il n'y a pas eu, comme vous dites, de violence, je pense que le mérite en revient à toute la société française. Je n'ai pas évidemment le seul mérite, mais je ne peux pas être le seul coupable non plus, M. Hollande. Je vous dirai simplement trois exemples pour vous montrer que l'esprit du rassemblement irrite toute la société française, peut-être à l'exception d'une partie de la gauche. Quand M. Alex Kahn, aujourd'hui, cet après-midi, candidat socialiste dans le 7e arrondissement de Paris, compare le rassemblement du Trocadéro d'hier pour la fête du travail au congrès de Nuremberg, est-ce l'esprit de rassemblement ? Avez-vous condamné ce propos profondément choquant ? Je continue. Quand le syndicat de la magistrature, des magistrats qui s'engagent pour vous soutenir, en violation de toutes les règles syndicales, et qui prônent une politique judiciaire de laxisme, qui est le contraire de ce qu'attendent les Français, est-ce l'esprit de rassemblement ? Et enfin, quand le leader du premier syndicat français, la CGT, appelle à voter pour le candidat socialiste, en violation de toutes les traditions syndicales, est-ce l'esprit de rassemblement ? Quand on défile derrière le drapeau rouge, avec la faucille et le marteau, est-ce que c'est l'esprit de rassemblement ? Et est-ce que vous ne croyez pas que, même si on n'est pas de gauche, on a une légitimité à donner son opinion ? Est-ce que vous croyez que c'est l'esprit de rassemblement de donner des leçons de légitimité aux uns comme aux autres ? Est-ce que vous avez entendu un propos d'exclusion ? Quand il y a eu un propos désagréable, à l'endroit de quelqu'un qui vous est proche, je l'ai condamné à la télévision. Quand on m'a comparé à Franco, à Pétain, à Laval, et pourquoi pas Hitler ? Vous n'avez pas dit un mot. Ce n'est pas vrai. Parce que dans l'esprit de rassemblement... Ce n'est pas vrai d'abord. Et ensuite, M. Sarkozy, je vous laisse terminer, puisque vous voulez aller plus loin. Non, non, je ne veux pas aller plus loin. Je ne peux pas vous manquer de respect. Je dis simplement que quand certains de ses amis tiennent des propos de cette nature, que Mme Aubry me traite de Madoff, 183 ans de prison, et que le leader de la famille ne dit rien, c'est qu'il cautionne. Et quand on cautionne des outrances, c'est qu'on a tort, c'est qu'on n'a pas la force pour les dénoncer. M. Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime. Et pour un gagneau bien honnête. Est-ce que dans ce que j'ai dit, il y a quelque chose de faux ? Je ne vous ai pas interrompu. Je vais moi-même évoquer tout ce qui a été dit sur moi. Allez-y, puis si vous voulez, on en restera là. Où vos amis, vos propres amis, m'ont comparé à je ne sais quelle bestiaire. J'ai eu droit à tous les animaux des eaux. J'ai eu droit à toutes les comparaisons les moins flatteuses. J'ai été attaqué sur tout sujet. Et vous pensez que j'ai imaginé que c'était vous qui inspiriez ces propos ? Vous avez évoqué même le procès stalinien. Comme si Staline avait grand-chose à voir avec nos propos. Donc, moi, je condamne tous les excès. Et je considère que quand on est face à face comme nous le sommes, nous pouvons aller directement à vos bilans, vos propositions, à mes projets, sans qu'il soit besoin de jouer les victimes. Moi, écoutez, franchement, je vous ai mis devant ce qu'a été votre responsabilité de président. Nous sortons de cinq ans où la France a été heurtée, où la France a été divisée, où la France a souffert d'un certain nombre de paroles qui ont été prononcées. Pas par vos lieutenants, souvent par vous. Vous le faites encore une fois. Moi, est-ce que je me suis plaint que la présidente du patronat français ait dit que vous aviez fait un boulot extraordinaire et que moi, mes propositions n'étaient pas bonnes ? Mais moi, je considère qu'elle est tout à fait dans son rôle, dans son droit. Et je n'ai pas lui cherché qu'elle. Donc, je n'ai pas terminé. Dire que vos propositions ne sont pas bonnes n'est quand même pas une insul, mais dire que vous avez fait un boulot extraordinaire, on a le droit de le dire. Et donc, vous ne pouvez pas empêcher les uns les autres d'appeler à voter pour moi. Et ce n'est pas faire une transgression par rapport à ce qu'est leur devoir démocratique que de le faire. Mais enfin, voilà. La présidente du MMRF n'a pas appellé à voter pour moi. Les victimes, moi, je pense que les plus grandes victimes, François Hollande, vous terminez. On a été les Français par rapport à votre politique. Nous y viendrons, M. Hollande. Nous y viendrons. Mais dans un débat de cette nature, vous me permettrez de vous dire qu'il y a suffisamment de difficultés dans notre pays. Il y a suffisamment de choses que j'ai réussies ou pas réussies pour qu'on n'ait pas besoin d'ajouter l'outrance et le mensonge. Donc, le mieux, c'est que nous rentrions dossier après dossier pour parler aux Français qui nous intéresse. Nous allons vous faire à l'instant, puisque le débat est bien entamé. Vous êtes à peu près à égalité de temps de parole. Le premier chapitre que nous allons aborder concerne le volet d'économie et sociale. On va parler beaucoup de choses, mais la première préoccupation des Français, c'est l'emploi. Le chômage a augmenté pour le 11e mois consécutif. Comment peut-on relancer l'emploi en France ? Et c'est totalement lié. Comment fait-on pour renouer avec la croissance qui est synonyme d'emploi ? François Hollande, quelles sont vos solutions ? Avez-vous des objectifs chiffrés ou des objectifs dans le temps pour faire refluer le chômage ? Le chômage a augmenté, si on prend l'ensemble des personnes inscrites, d'un million, c'est-à-dire 4 millions de personnes sont inscrites, même si elles n'ont pas, chacune, aucune activité. Si on prend les personnes qui n'ont aucune activité, il y a 3 millions de chômeurs dans notre pays, c'est une augmentation de 700 000. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est un record. Donc, Nicolas Sarkozy, vous aviez dit, c'était en 2007, que si le chômage ne tombait pas à 5% de la population active, vous considérez que c'est un échec. C'est un échec. Alors, vous pourriez dire, j'ai une excuse, la crise, elle est là, personne ne la conteste. Mais enfin, le chômage a plus augmenté en France qu'il l'a augmenté en Allemagne. Il est de 6,5% de la population active. Nous sommes à 10. Quelles sont vos solutions ? Je vais arriver aux solutions. Il faut de la croissance. J'y reviendrai, aussi bien en Europe qu'en France. Il nous faut de la production. Et donc, la première exigence, ce sera de relancer la production dans notre pays, puisque l'industrie a été abandonnée, 400 000 emplois ont été perdus. Je créerai une banque publique d'investissement pour accompagner le développement des entreprises. Je mobiliserai l'épargne des ménages pour l'affecter au financement des investissements, notamment des PME. Je modifierai la fiscalité des entreprises pour que le bénéfice qui est réinvesti dans la société soit moins fiscalisé que le bénéfice qui est distribué aux actionnaires. Et puis, j'ai une mesure, mais elle ne peut pas être la solution, mais elle est l'idée la plus nouvelle qui est venue dans cette campagne, le contraint de génération. Aujourd'hui, que constate-t-on ? Ce sont les seniors qui sont les plus affectés par le chômage. C'est eux qui sont les premières victimes des plans sociaux. Et les jeunes qui ne parviennent pas, eux, à rentrer avec un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. Donc, la proposition que j'ai faite, c'est que l'employeur qui gardera le seigneur le temps qu'il puisse partir à la retraite, et donc, avec ses droits, qui lui donneront une pension à taux plein, et qui embauchera un jeune avec un contrat à durée indéterminée, cet employeur-là ne paiera plus de cotisation sociale sur les deux emplois. Celui du seigneur, celui du jeune. Ça réconcilie les âges, ça permet de transmettre l'expérience, ça évite que nous ayons une mesure pour les jeunes qui se traduit par une mesure en défaveur des seniors, ou inversement. Donc, c'est la mesure qui donne de la solidarité, qui donne de la clarté, et qui permet d'arriver à ce que les entreprises soient incitées à avoir des jeunes en contrat à durée indéterminée, et à garder des seniors. Nicolas Sarkozy. Bon, vous me permettrez de revenir sur les chiffres que vous avez donnés, M. Landy sont faux, et je vous en donne la preuve. Prenons les chiffres, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent, du BID. C'est un chiffre incontestable. Bureau international du travail. Le chômage a augmenté de 422 000, ce qui est trop, entre 2007 et 2011, chiffre BID. C'est-à-dire une augmentation de 18,7%. Les mêmes chiffres, puisque les chiffres du BID, Laurence Ferrari, permettent de comparer avec tous les autres pays. Sur la même période, avec le même critère du BID, le chômage a augmenté de 18,7% en France. Sur la même période, il a augmenté 37% en Italie, de 60% en Angleterre, de 191% en Espagne, après sept années de socialisme, de 103% aux Etats-Unis. Et dans la moyenne des pays de la zone euro, dans la moyenne, le chômage a augmenté de 39,6%, c'est-à-dire exactement le double. Je ne me glorifie pas d'une augmentation de 18,7%. Je dis simplement que je me demande pourquoi M. Hollande, qui veut prétendre à diriger la France, doit absolument, pour dire du mal de moi, minimiser les résultats de la France. Nous avons un taux de chômage qui a augmenté deux fois moins que nos partenaires de la zone euro. Il est vrai qu'en Allemagne, il a moins augmenté. Pourquoi ? Parce que dans le même temps où il y a dix ans, nous faisions seuls contre le reste du monde les 35 heures, le chancelier Schröder, qui a par ailleurs soutenu ma candidature, faisait les accords compétitivité-emploi, la TVA de localisation et toutes les réformes qu'aujourd'hui, vous refusez. Ça, c'est pour le bilan. Un mot sur vos propositions. Vous allez créer une banque publique formidable, elle existe déjà. La banque publique de l'industrie, filiale d'Oseo, existe déjà. Voilà une promesse, M. Hollande, si vous êtes élu, que vous n'aurez pas de mal à tenir puisque je l'ai déjà faite. Sur le contrat de génération, c'est sans doute un point intéressant de différence entre nous. Voilà donc que vous allez mobiliser des fonds publics pour exonérer de cotisations sociales patronales des emplois qui existent. Parce que la personne qui a 57 ou 58 ans et qui est dans l'entreprise, elle est déjà embauchée. Et vous voulez mobiliser de l'argent pour conforter cet emploi. Je veux mobiliser l'argent public, pas pour ceux qui ont déjà un emploi, pour ceux qui en ont besoin d'un. Et figurez-vous, je vais vous étonner, je suis d'accord avec cela, avec Martine Aubry, qui dans les primaires socialistes, critiquait violemment votre contrat de génération en disant quelle absurdité, sikh, ça va créer un effet d'aubaine considérable. Pourquoi donc faire des impôts et exonérer de cotisations un emploi qui est déjà créé dans une entreprise qui fonctionne ? Mes solutions. Pour l'avenir ? Pour l'avenir. Premièrement, il y a un gigantesque problème de coût du travail. Savez-vous quels sont nos deux déficits de balance commerciale ? La Chine, 22 milliards, et l'Allemagne. L'Allemagne est à la fois notre premier client et notre premier fournisseur. Nous avons un problème de coût du travail pour éviter le cancer des délocalisations. Pour penser à ces ouvriers qui vivent la peur aux ventes parce qu'ils ont peur que leur usine ferme, il faut que le travail qui se délocalise ne se délocalise plus et pour cela, il faut alléger le coût du travail. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'exonérer toutes les entreprises des 5,4% de cotisations familiales pour que le travail coûte moins cher et que nous puissions le garder. J'avais fait d'ailleurs la même chose avec la taxe professionnelle. La taxe professionnelle n'existait plus qu'en France. Nous l'avons supprimée. Elle pèse pour 250 euros par voiture produite en France. Deuxième remarque, un gigantesque effort de formation pour que les chômeurs d'aujourd'hui soient formés pour les emplois de demain et pas pour les emplois d'hier. Troisième élément, l'innovation, ce que nous avons fait avec le crédit impôt recherche et l'emprunt de 36 milliards d'euros pour favoriser l'investissement et les investissements d'avenir, l'innovation dans toutes nos entreprises. Au fond, le mot clé, c'est le mot compétitivité. Votre réponse, M. Hollande. D'abord, sur les chiffres, je comprends que ça ne vous fasse pas plaisir. D'ailleurs, ceux à qui ça fait le moins plaisir sont les chômeurs eux-mêmes. Et une bonne partie nous regardent et se disent que leur situation s'est dégradée depuis que vous êtes aux responsabilités du pays. Il y a bien 4 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. C'est incontestable. Il y en avait 3 millions au moment où vous avez été élu. Vous aviez vous-même, vous êtes passé un peu rapidement sur votre objectif. Il dit qu'il y aurait 5% de la population active qui serait au chômage à la fin de votre quinquennat. Nous sommes à 10, le double. Bon, alors après, vous faites des comparaisons. Avec l'Allemagne, votre comparaison est impitoyable. Nous avons reculé, c'est-à-dire que nous, notre chômage a augmenté, notre compétitivité s'est dégradée et l'Allemagne fait dans tout domaine mieux que nous. Alors ensuite, vous nous dites... Quelle politique ! Vous nous dites, mais ce n'est pas de chance, c'est à cause des 35 heures. Est-ce que je dois vous rappeler, Nicolas Sarkozy, que vous êtes au pouvoir depuis 10 ans ? 10 ans ! Pas simplement 5 ans comme président de la République, mais vous étiez 5 ans ministre sous Jacques Chirac, dont une partie comme ministre de l'Économie et des Finances. Donc, le résultat de la compétitivité. Jamais notre déficit commercial n'a été aussi déséquilibré. Jamais. 70 milliards d'euros. Ce n'est pas la faute à Lionel Jaspin il y a 10 ans ou quand vous le faites aussi souvent à François Mitterrand au début des années 80. C'est votre participation à la responsabilité du pays. Alors maintenant, vous nous dites, mais j'ai trouvé la solution, j'ai mis du temps, parce que la TVA sociale, j'y avais songé au début de mon quinquennat, 2007. J'y avais renoncé, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça revient à la fin et ça va nous permettre de sauver des emplois. Mais j'ai regardé votre proposition. TVA sociale, 13 milliards d'euros qui va d'ailleurs être prélevée sur tous les Français. 300 euros de moins sur leur pouvoir d'achat. Ce qui va, bien entendu, dégrader la croissance. Mais vous nous dites, ça va améliorer la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. L'industrie, elle ne touchera de ses allégements de cotisation sociale sur la famille que 3 milliards d'euros. Le reste, vous savez qui touche des allégements de cotisation sociale ? Les services pour 8 milliards. La banque, les banques pour 700 millions d'euros, trois fois plus que l'industrie automobile dont vous avez parlé. Donc ça veut dire que vous inventez une taxe nouvelle sur les Français qui va prélever sur leur consommation, affaiblir la croissance pour avoir un effet sur les entreprises industrielles de très faible ampleur et donner un cadeau supplémentaire aux entreprises de services. Allez comprendre. Et enfin, vous nous dites, formation, on est tous d'accord sur la formation. 10%, seulement 10% des demandeurs d'emploi dans notre pays et vous êtes président de la République. Donc 10% des demandeurs d'emploi se voient proposer une formation. Vous nous dites, maintenant, je vais leur proposer, il est bien temps. Qu'avez-vous fait depuis 5 ans pour les laisser sans formation et sans qualification ? Alors Nicolas Sarkozy, puis on va avancer un peu dans le débat. Je vais vous répondre très précisément, M. Hollande, parce que ce débat est tellement important qu'il ne le souffre. Aucun mensonge et aucune imprécision. D'ailleurs, vous admettrez qu'entre 2007 et 2012, il y a eu 4 années de crise. Et vous admettrez certainement que je n'étais pas au pouvoir aux États-Unis, en Espagne, en Italie et ailleurs. Vous parlez de l'Allemagne. Considérez-vous donc maintenant que l'Allemagne, après l'avoir tant critiquée, est un exemple ? Ça m'intéresse. Pourquoi l'Allemagne fait mieux que nous ? L'Allemagne a-t-elle fait les 35 heures ? L'Allemagne a fait le contraire de la politique que vous proposez aux Français. L'Allemagne a fait la TVA anti-délocalisation que je propose. Trois points. Vous la refusez. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. M. Hollande, ce n'est pas quand ça fait mal qu'il faut protester. Non, ce n'est pas vrai. La TVA anti-délocalisation en Allemagne n'a été que d'un point. L'Allemagne a fait la TVA anti-délocalisation de trois points. Elle en a affecté un point aux réductions de charges et les autres à la réduction du déficit. Et la deuxième point fait la règle d'or que vous refusez. Troisième point, elle fait les accords compétitivité-emploi que vous refusez. C'est-à-dire la possibilité pour les salariés et les chefs d'entreprise de discuter durée de travail et salaire dans l'entreprise. L'Allemagne que vous citez en exemple pour accabler mon bilan, M. Hollande, fait le contraire de la politique que vous proposez aux Français. Je veux m'inspirer de ce qui marche, pas de ce qui ne marche pas. Pour moi, l'exemple à suivre, c'est plutôt celui de l'Allemagne que celui de la Grèce ou celui de l'Espagne. Donc, je crains que cet argument se retourne violemment contre vous. Troisième élément, vous parlez du déficit de la balance commerciale. Il est de 70 milliards, c'est exact. Savez-vous pour combien pèse l'énergie fossile dans les 70 milliards de déficit ? Le savez-vous au moins ? Oui, oui, je le sais, mais... Dites-le. Si vous le savez... Pardon, si vous le savez, vous le dites, c'est 63 milliards. Non, mais vous savez que ça a toujours pesé dans le commerce extérieur puisqu'il y a toujours un prix du pétrole qui a été élevé. Il n'est plus en ce moment, mais il n'empêche. M. Hollande, en enlevant l'effet du prix du pétrole, vous avez le déficit du commerce extérieur le plus élevé. Nicolas Sarkozy termine. Je vais me permettre de vous apprendre quelque chose. Mais non, mais nous ne vous n'apprions pas rien. C'est Nicolas Sarkozy qui termine. Très respectueusement puisque vous ne savez pas, vous connaissez le chiffre de 70 milliards et vous ignoriez que sur les 70 milliards... Vous n'êtes pas là pour nous dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui posez les questions et ce n'est pas vous qui donnez les notes dans cet exercice. Je ne donne aucune note, mais quand vous vous trompez, je préfère vous le dire. 63 milliards vient du coût des énergies fossiles. Mais mieux que ça. Savez-vous que ces 63 milliards, c'est 36% de plus par rapport à l'année dernière ? Je pense d'ailleurs qu'il est totalement irresponsable dans la situation où 63 milliards de notre déficit pèsent sur le coût de l'énergie qui est de plus en plus cher, de vouloir casser la filière nucléaire. Est-il vraiment le moment pour la compétitivité de notre industrie d'attendre le prix du pétrole et le prix du gaz le plus élevé jamais connu pour supprimer le nucléaire ? On a prévu d'en parler un peu plus tard, mais... Pardon. Enfin, deux dernières remarques sur la TVA. La TVA pèsera sur les importations. Les IPAD que vous avez offerts à tous les enfants de Coréez ont tous été fabriqués en Chine parce qu'il n'y en a pas un seul qui se fabrique en France. Quand on augmente l'importation, ça veut dire que désormais ceux qui fabriquent des ordinateurs, des écrans plats, des IPAD à l'extérieur participeront au financement de notre projet social. Je ne vois vraiment pas pourquoi on va l'économiser. Mais je vais vous donner deux chiffres. Avec ce que je propose et qui rentrera en vigueur au 1er octobre, 94% des employés en grécolle, 94% auront 1800 euros de cotisation en moins. 65% des ouvriers, des employés de l'industrie. 78% des ouvriers de l'industrie automobile. Voilà les chiffres, ils sont incontestables. Enfin, un dernier mot sur ces 10% de chômeurs, c'est exact, c'est un chiffre exact, M. Hollande, qui sont formés. Mais savez-vous pourquoi ? Parce que la compétence de formation est aujourd'hui partagée entre les syndicats, les régions et l'État pour l'emploi. L'État verse aux régions 5,4 milliards pour payer la formation. Savez-vous, l'année dernière, sur les 5,4 milliards de crédits de formation versés par l'État pour la formation professionnelle à disposition des régions ? Savez-vous combien t'étais dépensée ? Quatre. Vous croyez vraiment que c'est de la faute de l'État, simplement ? Je pense qu'il faut un changement considérable, considérable, pour que la formation aille à ceux qui en ont besoin, notamment aux chômeurs. Parce que le drame, c'est pas simplement de perdre son emploi, c'est la certitude dans laquelle on se trouve de ne pas pouvoir en trouver un parce qu'on ne vous offre pas la formation dont vous avez besoin. Une réponse rapide, M. Hollande, vous êtes quasiment à égalité de temps de parole. Et il faut qu'on parle du pouvoir d'achat. Oui, on parlera de tout cela, mais on est sur le thème du pouvoir d'achat. Mais avec vous, c'est très simple, ce n'est jamais de votre faute. Vous avez toujours un bouc émissaire. Là, vous avez dit, ce sont les régions, ce n'est pas moi, la formation, je n'y peux rien. Sur le chômage, ce n'est pas moi, c'est la crise qui nous a frappés. Sur l'Allemagne, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai mis 5 ans avant de comprendre quel était le modèle allemand. Avant, j'avais le modèle anglo-saxon à l'esprit. Ce n'est jamais de votre faute. Vous aviez dit 5% de chômage, c'est 10% de taux de chômage. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à la crise. Jamais vous. Et puis, vous nous dites, je remercie d'avoir cité les IPAD que je mets à distribution à tous les collégiens de Corrèze, je vous en remercie, mais comprenez bien que lorsque un prix d'un produit est relevé, que ce produit est acheté par le consommateur. C'est bien un prélèvement sur le consommateur. Il n'y a pas de substitution par rapport à un produit français. Et donc, cette TVA que vous allez imposer, elle va prélever du pouvoir d'achat. J'ai fait le calcul. 300 euros pour un couple de SMICA. Voilà ce que va être le prélèvement annuel que vous allez infliger pour une baisse de cotisation dont j'ai dit que seuls 3 milliards vont être affectés à l'industrie, donc à ce qui peut nous relever dans le commerce extérieur. Vous avez voulu faire des chiffres du commerce extérieur, un élément de polémique, mais vous vous trompez. Quand Lionel Jospin a quitté la responsabilité du pays en 2002, il y avait déjà un prix du pétrole et il y avait déjà un pétrole cher, les comptes extérieurs de la France étaient équilibrés. Aujourd'hui, les comptes extérieurs de la France sont déficitaires de 70 milliards avec une facture pétrolière qui a sensiblement augmenté, mais pas plus de 30%. Donc, votre déficit du commerce extérieur est d'ailleurs structurel. Ça fait 5 ans qu'il s'est accru chaque année. Donc, voilà le bilan. Alors maintenant, sur la compétitivité, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Il y a l'innovation, il y a l'investissement et pas simplement la baisse du coût du travail. Vous nous dites les accords compétitivité emploi, la belle idée que vous avez lancée. Sauf que ça va avoir comme conséquence qu'il n'y aura plus de durée légale de travail puisque employeurs et partenaires sociaux qui se mettront d'accord, j'en conviens, dans une entreprise, considérons qu'il n'y a plus de durée légale du travail, plus d'heures supplémentaires, mais simplement un arrangement. Donc, on voit là aussi un démantèlement d'un principe qui était celui de la durée légale du travail. Alors, réponse sur ce point et puis on change de chapitre peut-être si vous en êtes d'accord. M. Hollandeau peut me reprocher bien des choses et je le comprends bien, pas de ne pas assumer mes responsabilités, voyez-vous. On m'a même reproché le contraire. J'ai toujours assumé mes responsabilités et je considère que c'est normal quand on est président de la République. Si la TVA anti-délocalisation était si mauvaise idée, on se demande bien pourquoi votre propre porte-parole, Manuel Valls, on a fait le thème de sa campagne dans les primaires socialistes. Puisque j'ai entendu Manuel Valls, aujourd'hui votre propre porte-parole, dire que la TVA anti-délocalisation, c'était la solution et il avait raison. J'ajoute que je ne vois pas comment, M. Hollande, vous pouvez dire l'Allemagne fait mieux que nous, mais on ne va prendre aucune des mesures qu'a prie l'Allemagne pour réussir. L'Allemagne a pris la TVA anti-délocalisation, l'Allemagne a pris les accords compétitivité-emploi. Mais je vais dire un mot là-dessus. Les accords compétitivité-emploi, il faut que ceux qui nous regardent comprennent ce dont il s'agit. Nous, nous avons une tradition fixe par la loi et ça tue tout le dialogue. L'idée, c'est de garder une loi à partir de 35 heures, ce sera les heures supplémentaires. Mais si dans l'entreprise, salariés et chefs d'entreprise se mettent d'accord pour augmenter les salaires, pour augmenter la durée de travail ou au contraire pour réduire la durée de travail parce que le carnet de commande ne va pas, l'accord dans l'entreprise prime sur la loi et sur le contrat individuel. Ça s'appelle, M. Hollande, faire confiance. Ça s'appelle prendre la responsabilité. Ça s'appelle une économie moderne dans un monde moderne. On a, par ailleurs, une limite. C'est que pour arriver à cela, il faut qu'une majorité de salariés le souhaitent. Mais au nom de quoi, M. Hollande ? On va considérer que c'est encore la lutte des classes dans les entreprises, que dans une petite entreprise de 30 ou de 50 personnes, si les salariés veulent travailler plus pour gagner davantage, si le chef d'entreprise est d'accord ou au contraire s'il y a un coup dur, si le carnet de commande diminue et qu'il faut que chacun puisse s'adapter, c'est la loi, c'est l'État qui va les empêcher de se mettre d'accord au nom de quoi et pourquoi. Enfin, sur M. Jospin, décidément, vous êtes fâché avec les chiffres. Vous êtes de la Cour des comptes, vous devriez connaître les chiffres. M. Jospin a bénéficié d'une période de croissance extraordinaire, tant mieux pour lui. Mais le commerce extérieur en 2000 et en 2001, il était en déficit. Et enfin, sur l'innovation... Vous vérifierez vos chiffres car, comme vous dites, je suis de la Cour des comptes, je vous remercie de l'avoir rappelé et mes chiffres sont exacts. Parfait. Vous les vérifierez. Je vous le dis. Merci parce que chacun pourra en témoigner. Bien sûr, bien sûr. Sur l'innovation, pourquoi avez-vous voté contre le grand empreintre et la commission Recart-Juppé ? C'était quoi ? C'est de l'argent mobilisé pour l'investissement et pas pour les dépenses de fonctionnement. Pourquoi étiez-vous contre ? Pourquoi avez-vous voté contre la suppression de la taxe professionnelle alors que ça pèse sur la production ? Pourquoi venir faire des grands discours sur ce que vous allez faire alors que pendant 5 ans, dans ce que j'ai fait, il y avait des choses dans lesquelles vous auriez pu vous reconnaître ? Vous avez voté non à tout. Vous avez essayé de démolir tout. Vous avez été contre tout. Et maintenant, vous venez dire aux Français « Mais écoutez, j'ai changé d'avis. Il faut plus d'innovation. Il faut plus d'investissement. » Alors l'Allemagne, on fait tout le contraire. Mais quand les chiffres de l'Allemagne sont bons, on me dit « Ah ben ça, c'est de votre foutre. Regardez, ils font mieux. » Quand je dis « Ben regardez ce qu'il faut en Allemagne, on va essayer de s'en inspirer. » Vous dites « Ah ben non, c'est pas ce qu'il faut. » La vérité, c'est que votre proposition pour la croissance, il n'y a pas un pays au monde qui fait ce choix. C'est plus d'impôts, plus de cotisations, plus de dépenses et plus de déficits. Mais je n'ai pas parlé d'impôts, de dépenses et de cotisations. Vous voyez, ça tombe un peu mal votre dernière sortie. Vous n'avez pas parlé dans votre projet ? En revanche, on va y venir, mais sur la croissance, vous, vous l'avez mise à zéro et donc, vous n'êtes pas forcément le mieux autorisé ou le plus compétent pour nous dire comment il conviendrait de la relancer. Attendez, je n'ai pas terminé. Juste un mot. Je n'ai pas terminé. Quel est le pays ? Le pays. Il y en a un qui n'a pas connu un trimestre de récession depuis 2009. C'est la France. Oui, mais vous avez connu une récession. C'est la France. Vous êtes toujours content de vous. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes content. Les Français le sont moins, mais vous, vous êtes content. Et donc, dois-je ajouter sur la croissance puisque vous en parlez que nous sommes de façon éhontée, je dois accepter. Pour l'instant, je n'ai rien à mis qui puisse justifier cette expression. C'est un mensonge. Non. Lequel ? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Lequel ? Quand vous dites je suis toujours content de moi, je ne dis pas ça, que je ne prends pas mes responsabilités, c'est un mensonge. Donc vous êtes très mécontent de vous, j'ai dû me tromper, j'ai dû faire une erreur. Monsieur Hollande, donc je me mets à présenter mes excuses, vous êtes très mécontent de vous. Monsieur Hollande, ce n'est pas le concours de la petite blague. Non, non, ce n'est pas la blague non plus, mais je ne peux pas me faire traiter ici de menteur. Ah bah écoutez, je vous ai posé une question. Vous ne seriez pas capable de me dire quoi que ce soit dans cette direction. Donc je ne peux pas c'est François Hollande qui vous répondait. Allez-y, François Hollande. désagréable venant de votre part. Il n'y a pas de remarque désagréable. Y a-t-il un pays au monde qui a fait mieux ? Y a-t-il un pays d'Europe et de l'OCDE qui a fait mieux en termes de croissance que la France depuis 2009 ? Il n'y en a pas. Si, les Etats-Unis ont fait mieux que la France en termes de croissance. Nous n'avons pas connu un trimestre par un trimestre de récession. Si vous permettez, les Etats-Unis ont fait mieux que nous en termes de croissance. L'Allemagne a fait mieux que nous en termes de croissance. Non, l'Allemagne a connu la récession. L'Allemagne a fait 3% de croissance. Donc sur l'ensemble de la période, l'Allemagne a fait mieux. Les Etats-Unis ont fait mieux. Et donc, vous ne pouvez pas dire que la France s'en soit tirée mieux que les autres. Ce n'est pas vrai. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord ? On ne va pas être dans cette querelle de l'Allemagne. Les Etats-Unis et l'Allemagne ont fait mieux que nous. Sur l'ensemble de la période, c'est certain. Mais depuis 2009, la France est le seul pays qui n'a pas connu un trimestre de récession. C'est un fait. Vous en prenez un. Mais avec une croissance tellement faible que nous sommes aujourd'hui à 0,7 quand les Allemands sont à un peu plus de 1 et quand les Américains seront à 2. Messieurs, est-ce qu'on dit un peu du pouvoir d'achat ? Combien avons-nous fait l'année dernière ? Mais je vais quand même... Nous avons fait 1,7. Bon. Mais je vais quand même... Quand j'avais annoncé qu'on ferait 1,7, vous aviez dit c'est un mensonge, il n'y arrivera pas. Nous avons fait 1,75. Mais vous avez toujours, c'est quand même terrible, d'avoir dans votre esprit le mot mensonge comme si c'était quelque chose que vous ressentiez très particulier. Vous venez encore de le répéter. Non, non, c'est vous qui l'avez dit, monsieur Hollande. Donc alors, au moment du vote de budget en 2011... Nicolas Sarkozy, si vous permettez que l'on ait cet échange sans qu'il tombe dans une forme d'invectif. Bien sûr, mais c'est très simple. Si vous permettez de parler une seconde... Mais en 2011, est-ce qu'il est exact que vous ne croyez pas mes prévisions de croissance ? Mais est-ce que vous... Est-ce que c'est exact ou pas ? Mais vos prévisions de croissance en 2011 devaient être de près de 2. Vous les avez ramenées à 1,7. C'était plus prudent. Elles étaient au départ de 2. Je n'y croyais pas. C'est tombé à 1,7. On enchaîne si vous le voulez bien. Et cette fois-ci, ça devait être de 1. C'est tombé à 0,7. Donc mes prévisions étaient meilleures que les vôtres. Sur, maintenant, j'y reviens parce que vous avez parlé des accords de compétitivité emploi. Ce n'est pas la même chose qui se fait en Allemagne. Est-ce que vous... Et puis on referme ce chapitre. C'est qu'en Allemagne, il y a des partenaires sociaux. Ils sont respectés. Parce que les organisations syndicales sont reconnues. Et qu'il y a une capacité à permettre l'assouplissement de la vie de l'entreprise et notamment grâce à un chômage partiel qui a empêché bien des licenciements. bien des licenciements. Et quand l'Allemagne fait plusieurs milliards pour l'aide au chômage partiel, nous, en France, on a attendu le mois de janvier pour mettre en place un mécanisme de chômage partiel. Donc vous avez été en retard. D'où l'ampleur du chômage. Je vais venir maintenant sur toujours la question de la TVA parce que nous y sommes. La question de la TVA qui va peser dès le mois d'octobre sur le pouvoir d'achat des Français. Et quelles sont vos mesures à vous, François Hollande ? Vos mesures ? Je considère que 300 euros sur un couple de SMICA, c'est inacceptable. Mes propositions en termes de pouvoir d'achat, j'y arrive. C'est d'abord de faire en sorte que les salaires puissent être liés à la croissance. Et donc, le SMIC sera indexé non seulement sur les prix, mais sur une part de la croissance. Chaque fois que la croissance s'élèvera, le SMIC sera réajusté. Le coût de pouce sur le SMIC sera donc fonction de la croissance. Deuxièmement, je considère qu'aujourd'hui, il y a une part de dépenses contraintes très élevée. Nos concitoyens vivent avec des prix de l'électricité, du gaz, de l'eau qui ont considérablement augmenté. Et donc, j'instaurerai un forfait de base qui fera que les consommateurs, jusqu'à un niveau de volume de leur consommation, paieront le même tarif. Et c'est ensuite en fonction de leur propre consommation qu'ils paieraient un tarif supérieur. Y compris sur l'essence. Donc, une progressivité. Y compris sur les carburants. J'ai dit qu'il y aurait un blocage pendant trois mois du prix de l'essence et l'instauration de la TIPP flottante. C'est-à-dire que l'État ne pourra pas gagner un seul centime d'euro sur le prix des carburants. Aujourd'hui, il y a une TVA qui s'applique au prix de l'essence, ce qui fait que chaque fois que le prix de l'essence augmente, l'État gagne par la TVA des recettes supplémentaires. Ça ne sera plus le cas. Nicolas Sarkozy, vos solutions ? Enfin, je augmenterai de 25% l'allocation de rentrée scolaire dès cet été parce que je considère que les familles doivent être soutenues dans ce moment particulièrement difficile. Vos solutions pour le pouvoir d'achat ? Un mot sur les syndicats en Allemagne. D'abord, il viendra l'idée de personne en Allemagne que les syndicats appellent à voter pour un candidat. Personne. Il n'y a qu'en France cette année où on voit ça. quand les syndicats font de la politique, il ne peut pas défendre les syndiqués. Ce n'est pas vrai parce qu'en Allemagne, les syndicats sont très liés au Parti Social-Démocrate. Vous devriez le savoir. Oui, ce n'est pas vrai. Le pouvoir d'achat. Ce qui a permis d'ailleurs aux syndicats d'être favorables à la règle d'or que vous contestez. Deuxième élément sur le chômage partiel. Savez-vous combien nous avons financé de millions d'heures de chômage partiel en France ? 180 millions. Nous avons financé 180 millions d'heures de chômage partiel. Les Français doivent le savoir. Quand le carnet de commande dans l'entreprise diminue, au lieu de mettre la personne au chômage, l'État prend à sa charge, avec les syndicats d'ailleurs, le temps de formation quand la personne ne va pas à l'usine ou au bureau parce qu'il n'y a pas de travail. Monsieur Hollande vient de dire qu'on a été en retard, qu'on n'a rien fait. 180 millions d'heures payées, c'est plus d'un milliard d'euros. Le pouvoir d'achat, la première chose que nous avons faite, c'est les heures supplémentaires. 9 millions, 9 millions de salariés, 9 millions, ont touché des heures supplémentaires malgré la crise l'année dernière. C'est presque 500 euros en moyenne de pouvoir d'achat en plus, 9 millions puisqu'ils ne payent pas d'impôts dessus et les entreprises ne payent pas de charges dessus. 53% des ouvriers ont touché ces heures supplémentaires. Pourquoi vouloir les supprimer ? Parce que quand vous dites on va donner un coup de pouce au SMIG, combien de personnes touchent le SMIG ? Moins de 15%. Pourquoi oublier les 85% qui ne touchent pas le SMIG ? Et vous allez augmenter le SMIG, donc vous allez éloigner de l'emploi et de l'entreprise des gens qui ont déjà tant de mal à s'y intégrer. Les heures supplémentaires ont augmenté le pouvoir d'achat l'une des mesures de M. Hollande c'est de supprimer cela. On se demande pourquoi. Enfin, les deux dernières mesures. Tarif garde d'électricité. Alors voilà maintenant qu'on va payer son électricité et son gaz en fonction de son impôt sur le revenu. Non, en fonction de sa consommation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je n'ai pas compris. En fonction de sa consommation. C'est-à-dire ça a fonctionné comment cette affaire ? C'est-à-dire que plus vous consommez, plus le tarif s'élève. Ah bon, parce que dans votre projet c'était sur le... Non, jamais, mais si vous voulez que je vous passe le projet je vous le donnerai. Je serais très heureux parce qu'il y a plusieurs projets plusieurs fois de position. Il n'y en a qu'un et il est à votre disposition. Moi je ne connais pas le vôtre mais moi le mien il est à votre disposition. Ça veut donc dire que cette mesure va s'appliquer aussi pour les entreprises et les industries. Non, il ne s'agit que des ménages. Ah bon, ça ne s'appliquera pas pour les entreprises. C'est-à-dire que plus une entreprise consommera parce qu'elle aura besoin d'industrie elle, elle restera avec le même niveau. Mais qu'une famille nombreuse qui a un appartement plus grand ou une maison alors lui il payera plus cher. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le même tarif pour les entreprises. que ça se présentera et c'est par personne que ça se formulera et quant aux entreprises vous savez très bien qu'elles ont des tarifs particuliers. Donc il y aura une règle pour les particuliers une règle pour les entreprises. Mais c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Plus le particulier consommera plus ça sera cher mais plus l'entreprise consommera ça ne sera pas le même cas. Un mot sur l'essence le blocage des prix. Alors là on est vraiment stupéfié. Le blocage des prix mais vous avez bloqué quoi comme prix ? Vous n'avez pas bloqué le prix du baril de Bren que vous allez acheter. L'Arabie saoudite des pays producteurs ? Personne ne l'imagine. Ne faites pas là-dessus de digression. Ce n'est pas sur le prix d'achat du pétrole que nous allons le bloquer. Il est sur le marché. C'est sur le prix de la distribution du carburant raffiné. Je voulais en venir là. Donc vous êtes bien d'accord que vous allez continuer que l'État va continuer à acheter du baril de Bren Ce n'est pas l'État qui achète. Que les entreprises vont continuer à acheter du baril de Bren à des prix sans arrêt plus élevés. Bon. Que vous allez décider administrativement de bloquer les prix comme si la France était un îlot isolé du monde et qui va payer ? Qui va payer cette contribuable ? Parce qu'il y a deux poches M. Hollande. Il n'y en a pas trois. Il y a la poche du contribuable ou il y a la poche du consommateur. Juste un mot pour terminer là-dessus. Deux centimes de moins sur le litre d'essence. C'est un milliard d'euros de déficit en plus. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre en œuvre la politique que le gouvernement a voulu mettre en œuvre pour aider les gens à acheter des voitures moins consommatrices d'essence pour faire des économies d'énergie ? Enfin, je vais vous dire une chose. Quand le prix de l'essence augmente, les gens essayent de consommer moins. Donc, ça ne ramène pas plus au trésor public. Donc, j'aimerais savoir comment vous allez faire pour réduire les déficits d'un côté, augmenter l'allocation de rentrée scolaire, subventionner le prix de l'essence, augmenter toutes les prestations et vous faites comment ? Votre réponse, M. Hollande, assez courte. Et puis, on passe précisément aux déficits et à la dette. Là encore, c'est la méthode que vous utilisez. Augmenter toutes les prestations. Vous avez-je parlé de ça ? Oui. Je vais parler de l'allocation de rentrée scolaire. Ce n'est pas toutes les prestations. Vous en conviendrez. Deuxièmement, sur les carburants. Vous, vous dites, je ne peux rien, je laisse les Français vivre avec ces prix des carburants qui font que dans des départements ruraux, pour ceux qui vont à leur travail, c'est devenu un prélèvement insupportable. Et après, on s'étonne qu'il y ait des votes de colère. Parce que c'est très difficile de se déplacer autrement que par son automobile pour aller à son travail. Et vous, vous dites, moi, de toute façon, je suis impuissant. Je reste là. Je constate et je mettrai un peu plus de concurrence. C'est le mot que vous avez utilisé. C'est pas blessant de dire ça, M. Land. Deuxièmement, sur les TIPP. M. Land, c'est pas blessant de dire ça. Ne me interrompez pas parce que je ne le fais pas. C'est pas blessant. Allez-y, François Land. C'est pas blessant. Sur la TIPP flottante, vous dites, ça va coûter à l'État. Mais non, ça ne coûtera pas à l'État puisque l'État reçoit par la TVA une recette supplémentaire. Je veux redistribuer ce que l'État récupère sur cet axe. Enfin, le blocage de trois mois, ce n'est pas une solution durable. Mais il faut qu'on y voit clair, quand même, sur les mécanismes de distribution. Est-il normal qu'un distributeur stocke les carburants raffinés à un certain prix, celui qui l'a acheté, au moment sur le marché, puis le vendent avec le prix qui est le prix, effectivement, trois mois après, le plus élevé et qu'ils prennent une rente. Non, ce n'est pas normal. Et donc, nous mettrons au clair les mécanismes de la distribution. Ce n'est pas le contribuable qui paiera, c'est le distributeur qui aura à supporter, finalement, ce qui a été son opacité pendant trop longtemps. Messieurs, ça fait 50 minutes que l'émission a commencé. Est-ce qu'on parle des comptes publics et des déficits ? Oui, mais juste un mot pour terminer là-dessus parce que c'est... Je mets de côté la remarque sur les puissants. La meilleure économie d'énergie, M. Hollande, c'est l'économie d'énergie. Laisser à penser aux Français que le prix du pétrole et le prix du gaz va pouvoir diminuer et qu'on va pouvoir bloquer les prix, il n'y a pas un pays au monde qui réagit comme ça. Pas un seul. Et naturellement, c'est le contribuable qui paiera. Naturellement, c'est le contribuable qui paiera cette démagogie. Mais je répète une question. Grâce au nucléaire, nous payons l'électricité et le chauffage 35% moins cher. Est-il vraiment en conscience, d'après vous, est-ce que c'est vraiment le moment, alors que le prix du pétrole explose, le prix du gaz explose, est-il vraiment le moment de vouloir démanteler l'industrie nucléaire, de vouloir fermer la moitié des réacteurs nucléaires ? On va y arriver. Non, on va le faire avec ça. Juste un mot que je le fais. Juste un mot que je le fais. Non, je ne le fais pas maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc ne me faites pas ce procès-là. Je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour la clarté du débat, on ne va pas le faire maintenant. Non, non, non. Juste un mot. Juste un mot. On va s'arrêter là. Pour la clarté du débat. S'il vous plaît. Non, on parle des comptes publics, on est dans l'économie. On va essayer Le prix du gaz, le prix des énergies fossiles, non seulement augmente, mais les Français doivent le savoir, vont continuer à augmenter. Alors la dette, et les dons publics. Ce n'est pas le moment de démanteler ce qui est notre atout, l'industrie nucléaire. Juste un mot quand même. On parlera du nucléaire autant qu'il sera nécessaire. Mais le prix du gaz, lui, il a augmenté de 60% pour les consommateurs. 60%. Mais bien sûr, c'est un prix mondial. Non, ce n'est pas un prix mondial. C'est un prix qui est fixé sur un contrat de long terme et vous le savez très bien. C'est un prix mondial. Et l'électricité a augmenté de 20%. Et il est prévu qu'elle augmente encore de 30% dans la loi que vous avez fait voter qui s'appelle la loi norme. Bien, la dette et les déficits, ça aussi, c'est un sujet très important. Vous êtes tous les deux d'accord avec un calendrier un peu différent pour arriver à l'équilibre des comptes publics. La question est de savoir comment on fait. On parlera, si vous le voulez, des impôts dans un instant. Parlons d'abord des dépenses de l'État. Vous vous engagez tous les deux à les réduire. Comment fait-on concrètement ? Où l'État peut-il faire des économies ? Je regardais tant de paroles. Vous avez une minute 30 de retard. François Hollande, c'est vous qui commencez, si vous le voulez, sur ce sujet. Parlons de la dette publique. Elle a augmenté de 600 milliards d'euros depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et si je fais le compte de la dette publique depuis 2002, 900 milliards d'euros. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Voilà la responsabilité d'une équipe sortante depuis 10 ans. La dette. À part le budget de l'éducation que je mets de côté, le premier budget du pays, c'est celui des intérêts de la dette. Et donc, nous avons presque autant d'intérêts à payer chaque année que nous recouvrons d'impôts sur le revenu. c'est considérable. Bien sûr qu'il faut arrêter ce processus. Il ne tient pas d'ailleurs qu'à la crise. Vous, Nicolas Sarkozy, vous avez été, dès que les Français vous ont choisi en 2007, le premier à vous rendre, je me rappelle, sommet de l'Eurogroupe pour demander de ne pas respecter le pacte de stabilité. Parce que vous vouliez faire des avantages fiscaux pour des catégories auxquelles vous aviez beaucoup promis dans la campagne présidentielle de 2007. Ce que vous avez fait, le vote du paquet fiscal, qui a dégradé les comptes publics. Puis après, la crise s'est rajoutée. Mais en fait, cette dette publique que nous avons, que nous allons honorer, parce que nous allons prendre en charge effectivement ce qu'est votre héritage, eh bien, cette dette publique, elle est née à la fois de vos largesses fiscales pour les plus favorisées et en même temps de cette incapacité qui a été la vôtre de maîtriser la dépense publique. Mais comment on la réduit ? Alors comment on la réduit ? Nous avons une obligation qui est en 2017 et je l'ai souscrite, cette obligation, de rétablir les comptes publics. C'est-à-dire d'avoir un équilibre. Cinq ans. Ça représente 90 milliards d'euros d'efforts. Nous ferons 40 milliards de prélèvements supplémentaires et 50 milliards d'économies sur la dépense. Sur les recettes supplémentaires, sur les seuls ménages, ça sera uniquement les plus hauts revenus et les plus grandes fortunes. C'est-à-dire précisément les catégories qui ont été les grandes bénéficiaires de la politique du candidat sortant. Oui, d'abord, les revenus du travail seront fiscalisés au même titre que les revenus du capital ou les revenus du capital au même titre que les revenus du travail, même barème, même progressivité. ça sera fini d'un certain nombre de prélèvements libératoires. Les niches fiscales qui ont été en définitive une façon pour beaucoup de contribuables aisés d'échapper à la progressivité de l'impôt seront plafonnées à 10 000 euros. Et puis, enfin, il y aura une tranche supérieure, 150 000 euros par part, qui sera à 45 % au lieu de 41 % aujourd'hui. Ces éléments seront aussi complétés par le rétablissement de l'impôt sur la fortune parce que, quand même, avoir été capable en fin de mandat d'infliger aux Français la TVA, dite anti-délocalisation, mais qui ne dissuadera aucune délocalisation, d'avoir infligé 13 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires et d'avoir accordé un allégement fiscal sur l'impôt sur le revenu de près de 2 milliards d'euros, sans compter le bouclier fiscal qui s'y ajoute, c'est quand même tout sauf l'équité et l'égalité. Donc, l'équivalent de ce qui sera prélevé sur les ménages les plus aisés, ça représente les 13 milliards de la TVA qui est prévue en augmentation au mois de septembre. Alors, réponse de Nicolas Sarkozy sur l'impôt et la dette de dette, les dépenses, on en parlera après. Et nous avons un juge de paix qui est la Cour des comptes. J'ai nommé à la tête de la Cour des comptes un de vos proches, un député socialiste. Vous n'allez pas contester son rapport. Le déficit depuis 2007 a augmenté non pas de 600 milliards La dette a augmenté de 600 milliards. Première erreur, la dette. 500 milliards, c'est une erreur, M. Hollande. Et une erreur de 100 milliards, ça pose question. Écoutez, demain, tous les journalistes pourront... Oui, oui, on pourra confirmer. Il n'y a aucun doute sur mon chiffre. Que dit le rapport de la Cour des comptes ? Il n'y a aucun doute si c'est 500 milliards. Le rapport de la Cour des comptes précise sur les 500 milliards, il y en a 250 qui sont de notre déficit structurel, c'est-à-dire le produit de 38 années de déficit budgétaire annuel puisque, M. Hollande, ça fait 38 ans que la France présente un budget en déficit, y compris à l'époque de M. Jospin. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. 200 milliards, dit la Cour des comptes, viennent s'ajouter 250 plus 200 qui sont le produit de la crise. Savez-vous, M. Hollande, vous qui êtes depuis si longtemps éloigné des dossiers qu'en 2009, les recettes de l'impôt sur les bénéfices de la France ont chuté du jour au lendemain de 25% et que nous avons garanti sur 100 milliards de transferts de l'État vers les collectivités territoriales la stricte égalité d'une année sur l'autre. Donc, la Cour des comptes dit que sur les 500 milliards de dettes, 450 sont dues à ce qui s'était passé dans le déficit structurel avant et 200 sont le produit de la crise. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Cour des comptes. Ensuite, venons-en aux faits. Vous dites que vous allez faire des économies. Ah bon ? Vous commencez par promettre au syndicat de l'éducation nationale avant la moindre discussion 61 000 postes de fonctionnaires en plus alors même qu'avec François Fillon nous avons supprimé 160 000 postes de fonctionnaires. Vous qui êtes tellement attaché à la réduction de la dette et des dépenses, comment se fait-il que vous ne soyez pas d'accord avec la réduction du nombre de fonctionnaires qui pèsent pour la moitié du budget de la nation et que seul en Europe vous allez proposer comme si on n'en avait pas assez d'en créer 61 000 de plus. Deuxième élément, la réforme des retraites que nous avons mis en œuvre et que vous avez contestée réduit de 20 milliards le déficit de l'assurance vieillesse. Vous comprenez que dans les déficits de la nation il y a la sécurité sociale, l'État, les collectivités territoriales. Vous ne l'avez pas voté. Quelle perle de la vertu vous faites ? Et vous considérez en plus qu'il faut revenir sur cette réforme car vous contestez l'allongement de la durée de la vie et vous allez augmenter de 0,5 point les cotisations payées par les salariés, ce qui va miner leur pouvoir d'achat et de 0,5 point les cotisations payées par les entreprises, ce qui va renforcer la délocalisation. Enfin, permettez-moi de vous dire que dans votre volonté de démontrer l'indémontrable, vous mentez. Ça vous reprend. C'est décidément un lettre-motif qui devrait pour moi être insupportable mais qui, dans votre bouche, finit par être une habitude. Parfait. Vous avez vraiment ce mot à la bouche et à force de l'exprimer, ça veut dire que vous avez une propension qui m'amorait assez grande à commettre ce que vous reprochez à d'autres. Allez-y Nicolas Sarkozy de vous terminer. La France est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. Vous venez de dire que je l'ai supprimé. C'est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. Et la réforme de l'impôt sur la fortune que j'ai faite, je l'ai conduite intégralement financée par les plus fortunés puisque ça a été financé par une augmentation des droits de succession payés sur les plus hautes fortunes de 40 à 45%. Allez dire, M. Hollande, qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, que nous avons fait des cadeaux aux riches, c'est une calomnie. C'est un mensonge. Ça vous fait rire. Oui, parce que là, vous ajoutez maintenant la calomnie au mensonge. Vous n'êtes pas capable de tenir un raisonnement sans être désagréable avec votre interlocuteur. Et après, vous dites que vous êtes un président rassembleur. C'est ça le mot que vous aviez dit tout à l'heure et que vous n'acceptez pas l'invective, la mise en compte. Mais vous, vous pensez que vous pouvez tout me dire. Non. Calomnie, mensonge, mais ça, c'est sans doute dans votre vocabulaire des compliments que je prends comme tels, d'ailleurs, pour ne pas être désagréable avec vous. Je n'irai pas à vous dire ce qu'a dit de vous, M. Fabius. Vous avez... Et vous avez toujours un socialiste qui vous sert de référence. Ça, c'est aussi votre méthode. Vous avez déjà cité Martine Aubry, maintenant Manuel Valls, maintenant Laurent Fabius. Est-ce que vous voulez que je vous serve aussi... Ne noyez pas... Non, non, c'est vous qui le noyez. Est-ce que vous voulez que je vous serve aussi tous les responsables de droite qui ont dit parce que je pourrais en avoir pour votre service un certain nombre ? Ne fuyez pas une nouvelle fois. Je vais y arriver. L'impôt sur la fortune. Nous sommes le seul pays d'Europe qui l'avons gardé. Vos amis socialistes espagnols l'ont supprimé. Vos amis socialistes allemands l'ont supprimé. Je n'ai pas voulu le supprimer. Pourquoi ? Parce que j'ai estimé qu'en période de crise, il était normal que ceux qui gagnent davantage payent davantage. Deuxièmement, la réforme que nous avons faite a été intégralement financée par l'augmentation des prélèvements sur les hauts revenus. Vous proposez que les prélèvements de l'épargne et les prélèvements du travail soient les mêmes. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait. Et enfin, dernier point sur le paquet fiscal. 93% du paquet fiscal. 93%. C'est pour les classes populaires et les classes moyennes. Alors, réponse de François Hollande. Je m'explique juste et j'en ai terminé. 4,5 milliards pour les heures supplémentaires. Vous croyez que c'est les riches qui profitent des heures supplémentaires ? 3 milliards pour la suppression de l'impôt sur les successions pour les petites et moyennes successions. Parce que moi, j'estime que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il est parfaitement normal quand il a un petit patrimoine ou un patrimoine moyen qui le laisse à ses enfants en franchise d'impôts. Et enfin, je n'ai pas entendu une économie que vous proposez. Une seule. Une seule. et notamment sur les créations de postes de fonctionnaires. Alors, sur l'impôt et les économies. Reprenons sur un certain nombre de points. D'abord, vous avez inventé le bouclier fiscal qui était d'ailleurs pour partie... Non, c'est M. Rocard. et donc de permettre que des plus fortunés contribuables reçoivent un chèque du Trésor public chaque année. Je ne veux pas citer les noms, vous les connaissez, ce sont vos proches. Donc, il y a eu des chèques de Trésor public qui ont été adressés aux plus grandes fortunes de notre pays. Lesquels proches, M. Hollande ? Vous savez que Mme Bettencourt a été notamment une des ministères. Mais peut-être qu'il y a eu des chèques, je n'en sais rien. M. Pigasse, Si vous avez des informations sur ce qu'ils ont reçu, moi, je n'en ai pas. Mais sur Mme Bettencourt, c'était démontré. J'ai des informations sur les moyens qui sont à la disposition. Si vous avez des informations fiscales que je ne connais pas, moi, je n'en ai pas. À la disposition de vos idées. Mais vous me les donnerez. Mais vous avez donc distribué des chèques du Trésor public pour les plus grandes fortunes à travers le bouclier fiscal. C'est le mécanisme qui consiste à verser un chèque du Trésor public à des contribuables fortunés. Eh bien, moi, la politique que je recommande, c'est que les plus grandes fortunes fassent des chèques au Trésor public. Ça s'appelle la justice fiscale. Deuxièmement, sur ce que vous appelez les postes de fonctionnaires, j'ai effectivement considéré que dans l'état actuel de l'école publique, que j'ai apprécié tout au long de cette campagne, parce que c'est très dur, pour les enseignants et pour les personnels de l'éducation, de vivre ce que vous leur avez fait supporter. Très dur. 80 000 suppressions de postes. Des razèdes, c'est-à-dire des réseaux qui servent aux enfants les plus en difficulté. Rayer de la carte. Dans les écoles rurales, des suppressions de classes. Dans les écoles des quartiers, un certain nombre de soutiens qui sont maintenant ôtés. Voilà l'état de l'école publique. 80 000 suppressions de postes. Et il y en a encore 14 000 à la rentrée qui arrive. Et face à ce désespoir, à ce découragement, parce qu'en plus, vous avez supprimé l'année de formation des enseignants, considérant que quand on est enseignant, on n'a pas besoin d'être préparé à ce métier. En plus, on envoie ces jeunes enseignants dans les établissements les plus en difficulté. Eh bien oui, voilà l'état que vous laissez de l'éducation nationale. Eh bien moi, devant cette situation, j'ai pris un engagement et je l'assume, c'est de créer 12 000 postes par an. 12 000 pour tous les métiers de l'enseignement. C'est-à-dire pour les professeurs, mais aussi pour les assistantes sociales, pour les infirmières scolaires, pour les surveillants, pour ceux qui vont encadrer les élèves qui sont les plus en difficulté, les plus violents, pour ceux qui pourront leur retrouver une nouvelle chance. Oui, il y aura 12 000 créations de postes. Ça représente... Enfin 12 000, 60 000. Ça représente 500 millions d'euros par an et à la fin, ça reprendra un peu moins de 2 milliards d'euros. Le chiffre n'est pas contesté. Vous les embauchez pour 5 ans ? Le chiffre n'est pas contesté. Attendez, je termine. Vous les embauchez pour 5 ans ? 2 milliards d'euros doivent être mis en comparaison, doivent être mis en comparaison avec l'allègement de l'impôt sur la fortune que vous, vous avez accordé. Allègement de l'impôt sur la fortune. 2 milliards d'euros et le bouclier fiscal en sus en 2012-2013. Eh bien, voilà, une différence, M. Sarkozy, entre vous et moi. Moi, je protège les enfants de la République. Vous vous protégez les plus privilégiés. C'est votre droit. Enfin, sur la question des retraites. Vous avez fait une réforme qui d'ailleurs ne sera plus financée à partir de 2017-2018. Mais vous l'avez fait voter. Elle a ses inconvénients et elle a ses lourdeurs et surtout ses injustices. La première des injustices, c'est qu'une femme, un homme qui a commencé à travailler à 18 ans, qui va avoir ses 41 années de cotisation, à qui l'on va dire maintenant, c'est plus 60 ans, c'est maintenant 62 ans. Et donc, il faudra faire 42 ans, 43 ans de travail, souvent ceux qui ont commencé tôt, ceux qui ont eu les métiers pénibles. Eh bien, moi, j'ai considéré que oui, pour cette catégorie-là, je rétablirai le départ à 60 ans dès lors qu'il y a 41 années de cotisation et qu'on a commencé tôt à travailler. La réponse de M. Farquozy sur l'éducation et les retraites. Les cotisations seront effectivement relevées à la fin du quinquennat, 0,1% par an jusqu'à fin 2017 et j'assume là encore ce choix. Quant aux économies de dépenses, j'ai pris un certain nombre d'engagements, les effectifs de la fonction publique seront stabilisés globalement tout au long du prochain quinquennat et la dépense publique n'augmentera pas plus de 1% par an. Je rappelle que sous votre direction, pendant 5 ans, la dépense publique a augmenté de 2%. Votre réponse ? Puis on parle de l'Europe. Bon, la France c'est le pays d'Europe avec la Suède qui a les impôts les plus lourds. Est-ce que vous avez conscience que nous sommes dans un monde ouvert ? Il y a une différence entre nous. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Et il y a à la fois plus de pauvres et des riches plus riches. Ce n'est pas exact. Si, c'est vrai. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est là une réalité. La France est en Europe et dans un monde ouvert. Qu'est-ce que vous voulez M. Hollande ? Que tout le monde s'en aille ? Que plus personne ne puisse payer des impôts ici ? La France est avec la Suède le pays où les impôts sont les plus lourds. Vous voulez continuer à les augmenter ? Vous voulez faire croire quoi ? Vous avez défini une personne riche comme gagnant 4 000 euros. Non, non, vous savez très bien que ce n'était pas mon expression et que vous savez très bien que j'ai fixé à 1 million d'euros le seuil d'imposition des 75% que vous avez contesté. Non, non, je ne parle pas des 75%. Et donc, à aucun moment dans mes propositions fiscales, le seuil de 4 000 euros est utilisé. Donc, on n'est pas riche à partir de 4 000 euros. Donc, là-dessus, n'essayez pas de chercher quelques polémiques que ce soit, vous n'y arriverez pas. M. Hollande, vous qui aimez rassembler et qui avez dit que vous n'aimiez pas les riches alors que le journaliste vous interrogeait, on vous disait mais qu'est-ce qu'un riche ? Je vous ai dit c'est à partir de 4 000 euros. Non, jamais. Si vous voulez la coupure de presse, je l'ai là. Ce n'est pas du tout ce que j'avais dit. C'était pour remettre en cause les avantages fiscaux qui avaient été accordés par le gouvernement auquel vous siégez. Vous êtes conscient qu'on est dans un monde ouvert ? Oui, je vais y venir sur le monde ouvert. Vous êtes conscient qu'on est dans un monde ouvert, que les emplois peuvent se délocaliser, que le capital se délocalise, que nous avons les impôts les plus élevés d'Europe avec la Suède. Et que vous proposez pour financer votre folie dépensière, votre incapacité à dire non dès qu'un syndicat ou un corps intermédiaire vous demande quelque chose. une augmentation continue des impôts. Je viens sur vos propositions. L'éducation nationale... Monsieur Sarkozy, permettez-moi... On va laisser peut-être répondre Monsieur Sarkozy. Vous êtes très en avance sur le temps de parole, Monsieur Hollande. Le niveau des prélèvements obligatoires. Vous aviez annoncé en 2007 que vous les baisseriez de 4 points les prélèvements obligatoires. Vous savez de combien ils ont augmenté sous votre quinquennat en part du produit intamé. Donc je n'ai pas fait qu'un dos riche, Monsieur Hollande. Je voulais savoir de combien... Quelle belle démonstration. Non, parce que là, ce sont les plus modestes je voudrais savoir exactement quel est le niveau des prélèvements obligatoires. Puisque vous avez... Quel est le niveau des prélèvements obligatoires ? Monsieur Hollande. Monsieur Hollande. Aujourd'hui. On ne peut pas me reprocher d'avoir fait des cadeaux riches. Répondez à ma question. Quel est le niveau des prélèvements obligatoires aujourd'hui ? Monsieur Hollande. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Donc vous ne voulez pas répondre. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Je veux développer mon raisonnement. Contestez-vous que nous avons les impôts les plus élevés d'Europe. Contestez-vous. Le contestez-vous. Non mais alors... Est-ce que vous le contestez ? Si vous m'interrogez... Parfait. Je vais vous dire. Je vais répondre. Donc vous avez augmenté les prélèvements obligatoires sous votre quinquennat de près d'un point et demi. Nous sommes maintenant à plus de 44% de prélèvements obligatoires. C'est vous qui êtes au pouvoir. Ce n'est pas moi. Et vous l'êtes depuis 10 ans. Et donc quand vous dites mais c'est terrible nous avons le niveau de prélèvements obligatoires l'un des plus élevés du monde. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut en faire la remarque. C'est à vous. Monsieur Hollande. C'est à vous qui avez augmenté les prélèvements obligatoires. Et lorsque vous avez transmis... Je peux terminer ? Non, non. Est-ce que je peux terminer ? Non, non. Je termine ma démonstration. Et quand vous avez transmis vos perspectives de redressement des finances publiques aux autorités européennes, vous avez encore ajouté deux points de prélèvements obligatoires. Si bien que, si on vous suivait, le niveau des prélèvements obligatoires à la fin de ce que pourrait être votre prochain quinquennat si vous étiez réélu, serait supérieur à 46,7% du PIB, le plus élevé du monde. Réponse de Nicolas Sarkozy. Et on parle de l'Europe et du pacte de stabilité. Monsieur Hollande, face à la crise, pour réduire nos déficits, diminuer notre endettement, j'ai dû prendre des décisions qui ont conduit à renforcer l'imposition des plus riches. Non. Vous avez passé la première partie de ce débat à démontrer que nous avions fait des cadeaux aux plus riches. Et vous venez de le conclure en disant que j'ai augmenté les impôts. Oui, des plus modestes. C'est ça votre politique. C'est que vous avez augmenté les impôts de tous les Français et baissé les impôts Alors, réponse de Nicolas Sarkozy. C'est ça, hélas, la réalité. Monsieur Hollande, supportez que je vous réponde. Donc, ce raisonnement, votre raisonnement est parfaitement incohérent. Parce que si j'ai augmenté les impôts, je n'ai pas fait de cadeau aux plus riches. Si j'ai... Non. Et notamment parce que j'ai aligné la fiscalité des revenus financiers sur les revenus du travail. Et en vous, à force de vous avoir trop démontré, vous avez démontré exactement le contraire. Mais revenons sur l'éducation nationale. 1990-2011, 540 000 enfants en moins dans l'éducation nationale. 540 000 en moins. Nombre de professeurs a augmenté de 34 000. 12 millions d'enfants scolarisés dans nos écoles, 1 million d'adultes. Nous avons le taux d'encadrement le plus élevé de l'OCDE. Vous trouvez qu'on a les résultats qu'on mérite ? Vous trouvez que tout va bien ? Vous trouvez que les professeurs sont heureux et que les enfants sont épanouis dans l'école de la République ? Vous trouvez qu'on ne peut pas faire mieux ? Que le seul problème est un problème de quantité ? Le problème, c'est un problème de qualité. Il faut augmenter la rémunération des enseignants. Et si on veut augmenter la rémunération des enseignants, on doit diminuer leur nombre. Moins d'enseignants, mieux payés, mieux formés, ayant 26 heures d'obligation de service, au lieu de 18 heures. Votre proposition de 61 000 créations de postes ne réglera rien, au contraire, paupérisera, paupérisera la fonction enseignante. Vous dites que j'ai supprimé les RASED. Faux, archi-faux. Mais je considère que les RASED, c'est pour les cas les plus graves. Les RASED, ce sont des certain nombre de spécialistes qui vont s'occuper des enfants qui ont les difficultés les plus grandes. mais je considère qu'il faut maintenant donner du temps aux adultes dans les classes, aux professeurs dans les classes pour pouvoir s'occuper des enfants qui ont des difficultés. 18 heures d'obligation de service au collège et au lycée. Je propose d'augmenter de 25% la rémunération de ces professeurs sur la base de volontariat pour qu'ils puissent recevoir les familles, s'occuper de l'enfant qui se noie, qui n'arrive pas à s'en sortir. Tout n'est pas une question de postes. Vous me dites Ah mais, les 61 000 que je crée, je vais les retrouver par économie ailleurs. Mais savez-vous que l'éducation nationale, c'est la moitié des effectifs de la fonction publique ? Donc il va falloir que vous supprimiez 61 000 postes dans les autres administrations. Je serais intéressé de savoir lesquels. Les infirmières ? Les infirmières ne sont pas dans la fonction publique d'État. C'est la fonction publique hospitalière. C'est pas du tout pareil. C'est la fonction publique hospitalière. Ça n'a rien à voir avec l'État. Les policiers, moi je veux augmenter leur nombre puisque vous avez supprimé de 12 000 postes. Les policiers et les gendarmes. 12 000 durant votre quinquennat. Et vous vous étonnez après qu'il y ait de la colère. Donc vous serez incapables de trouver des économies. Incapables. Et c'est encore une fois le laxisme et la folie dépensière. Vous avez fait ça pourquoi ? Parce que quelques syndicats vous l'ont demandé. Il n'y a absolument pas besoin de 61 000 postes de plus. Est-ce qu'on peut parler d'Europe ? Juste un mot sur les retraites. Un mot sur les retraites. C'est la réforme que nous avons conduite qui émet en cause la pénibilité. La pénibilité n'existait pas. D'abord vous dites 18 ans. Aujourd'hui, une personne qui part, qui a commencé à travailler avant 18 ans, part à la retraite à 60 ans, M. Hollande. Part à la retraite à 60 ans. Sur les 750 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, il y en a 150 000 qui partent à 60 ans. Et j'ai introduit pour la première fois en France le critère de la pénibilité. Non. Si, monsieur. Non. Lorsqu'on a une incapacité... Une invalidité. C'est pas du tout la même chose. Ne confondez pas invalidité et pénibilité. Si on a une invalidité, c'est parce que le travail est pénible. Quand cette invalidité est de 20 %, le départ à la retraite à 60 ans est de droit. Quand elle est 10 % si elle est liée à une activité professionnelle, elle est possible. Mais vous vous rendez compte qu'en revenant sur cette réforme, vous allez faire payer les salariés. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que les milliards, 5 milliards de plus, vous l'avez reconnu, vous allez leur faire payer en augmentant leurs cotisations. C'est comme ça que vous aidez le pouvoir d'achat, monsieur Hollande ? Messieurs, on a compris vos divergences, je crois. cotisation des entreprises aussi. Je vais revenir sur les différents points. Vous avez vraiment la localisation. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais on ne peut pas laisser la Charkozy continuer à développer des arguments qui ne peuvent pas recevoir mon... Regardez, vous avez presque 2 minutes de retard. Pour aider le pouvoir d'achat, vous répondez et on passe à l'Europe. Première idée fausse, le taux d'encadrement dans le primaire est le plus bas de l'OCDE. C'est-à-dire que nous avons le moins de professeurs dans le primaire par rapport aux élèves que dans tous les pays comparables. Le moins. Nous avons perdu ce qui était pourtant une de nos forces, l'attractivité de l'école maternelle. puisque seulement 10% des moins de 3 ans sont scolarisés en maternelle. C'était 36%. C'était 36% il y a 10 ans. C'est un tout autre sujet. Et dans le primaire, nous avons le taux d'encadrement le plus faible. Ensuite, sur la formation, vous dites, vous voulez des enseignants mieux formés, vous avez, vous-même, votre gouvernement, supprimé purement et simplement la formation des enseignants. Il n'y en a plus. Ensuite, sur ce que vous proposez aux enseignants, vous leur dites, voilà, je vais vous demander de travailler 50% de plus, non plus 18 heures, mais 26 heures, et je vais vous payer 25% de plus et ça sera sur le volontariat. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnel qui accepterait de travailler 50% de plus en étant payé 25% de plus ? Si vous en trouvez, vous me le signalerez. Sur les retraites, et je veux revenir à votre exemple, ceux qui ont commencé à 18 ans et qui ont fait des métiers pénibles, eux seront obligés d'attendre 62 ans. Je ne le veux pas. Et enfin, vous me dites... Non, non, 1er janvier, ceux qui ont travaillé avant 18 ans, jusqu'à 18 ans... Je parle de ceux qui ont 18 ans et plus. 18 ans et plus. Vous arrêtez à quand ? Ceux qui ont 18 ans, 41 années, ça fait 59 ans, ils sont obligés d'attendre déjà 60 ans. Donc, ils vont être obligés d'attendre 62 ans. 3 ans de plus, je le refuse. Ils partiront à 60 ans. Sur les économies, parce que je ne veux pas laisser penser que j'augmenterai la dépense publique. Vous, vous avez pris la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Je ne la retiens pas. Donc, il y aura la stabilité des effectifs de la fonction publique, ce qui veut dire que plutôt que de ne pas remplacer des fonctionnaires partant à la retraite, moi, je ne les remplacerai pas partout, mais je créerai les postes et dans l'éducation nationale et dans la police. Parce que comment t'admettre que dans la police et dans la gendarmerie, il y ait pu y avoir 12 000 suppressions de postes. Bien. La zone euro, le pacte de stabilité. Il faut vraiment qu'on avance, M. Farquay. J'ai juste trois petites remarques, mais elles sont importantes. M. Hollande me reproche de proposer une augmentation de 25 % pour 50 % d'augmentation des heures. Je voudrais lui dire que dans mon esprit, on ne paye pas de la même façon une heure devant la classe avec 25 ou 30 élèves et une heure de dialogue avec un élève. sur les 26 heures d'obligation de service par rapport aux 18 heures par semaine, 8 mois de l'année. Je montrerai les heures de cours de 18 à 21 heures et de 21 heures à 26, c'est pour l'entretien individuel et normal que ça ne soit pas payé de la même façon. Deuxième point sur la formation des maîtres. J'ai supprimé les UIFM. C'était une catastrophe. Non, vous avez supprimé l'année de formation des enseignants. Non, j'ai supprimé les UIFM qui était une catastrophe parce que j'ai voulu que nos enseignants soient formés dans l'université. Enfin, une information pour vous. Il y a 375 000 professeurs au primaire pour 282 000 classes. Nous avons un taux d'encadrement dans le primaire de 23 par classe. Il est faux de dire que c'est le taux le plus bas. Vous l'avez vous-même reconnu à tel point que vous avez été obligé de concéder que vous remplaceriez désormais dans le primaire les fonctionnaires le partant à la retraite. Vous-même, vous l'avez concédé. Le problème de l'école n'est pas un problème de quantité de poste. C'est un problème de qualité de formation et de qualité de la rémunération. Il faut qu'on aborde d'autres sujets. Parlons de l'Europe. Voilà, parlons un peu de la zone euro qui a été, qui est toujours soumise à rude épreuve en raison de la crise de la dette. Vous êtes d'accord tous les deux pour soutenir l'euro. En revanche, vous vous affrontez sur le pacte budgétaire européen qui a été signé l'an dernier et qui nous lira pour de nombreuses années s'il est ratifié. François Hollande, vous voulez le renégocier. Nicolas Sarkozy, vous ne le voulez pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et aussi nous préciser quel rôle vous voulez voir jouer à la Banque centrale européenne ? François Hollande, vous êtes légèrement en retard sur le temps de parole. C'est donc à vous que je m'adresse. Et on va vous demander des réponses assez brèves parce qu'il y a beaucoup de sujets trois ans qu'elle est ouverte. Et il y a eu beaucoup de retard qui a été pris et on l'a payé très cher. Au départ, c'était la Grèce et ça s'est diffusé à l'ensemble de la zone euro par effet de ricochet et nous en payons les conséquences. La France elle-même a été dégradée. Une agence sur les trois a dégradé la signature de la France et c'est forcément regrettable. Il a été signé un pacte budgétaire c'était à la fin de l'année il a été confirmé au mois de mars qui instaure des disciplines. Des sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas les disciplines. Je comprends qu'il convienne d'instaurer des règles pour que les pays se mettent en bon ordre et notamment le nôtre puisqu'il a été mis en désordre depuis cinq ans et depuis dix ans. Donc il y a nécessité de nous remettre dans les clous pour réduire nos déficits. Mais là où je conteste c'est qu'il n'y a eu aucune dimension de croissance. Ce qui fait qu'on impose à des pays l'austérité généralisée. L'Espagne, le Portugal, la Grèce faut-il en parler, l'Italie, le nôtre qui subit aussi une austérité. Et donc nous serions condamnés pour toujours à l'austérité sans d'ailleurs que le niveau des déficits recule. parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de recette supplémentaire et s'il n'y a pas de recette supplémentaire, les déficits ne peuvent pas être réduits. Donc j'ai proposé un programme en quatre points pour la relance de la croissance. Premier point, que nous puissions créer enfin ces eurobonds, cette capacité d'emprunt qui serait donnée à l'Union européenne pour qu'elle finance des projets d'infrastructure, des projets d'économie d'énergie, des projets industriels. Deuxième point, mobiliser la Banque européenne d'investissement, augmenter son capital et faire en sorte que nous puissions financer l'innovation, la recherche et un certain nombre de projets que poursuivent nos collectivités locales. Troisième point, mobiliser les fonds structurels qui sont aujourd'hui inutilisés. Et quatrième point, créer une taxe sur les transactions financières d'un certain niveau et qui puisse permettre d'avoir une ressource supplémentaire. Enfin, la Banque centrale européenne. On est dans une situation invraisemblable aujourd'hui. On a une Banque centrale européenne qui prête sans limite aux banques un taux d'intérêt de 1% et qui, en définitive, ces banques sont laissées seules, disposées de cet argent pour venir ou ne pas venir en soutien aux États. Et quand elles y viennent, auprès des États, notamment auprès de l'Espagne, c'est un taux d'intérêt de 6% qui est demandé. La Banque obtient un crédit de la Banque centrale de 1% et elle prête à 6%. Je refuse. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est qu'il y ait une renégociation du traité pour que nous puissions intégrer la dimension de croissance. Je constate, d'ailleurs, que depuis que j'ai fait ces propositions, sans doute, le premier tour de l'élection présidentielle a été utile. Un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement regardent du côté de la France. Le président de la Banque centrale européenne dit qu'il faut revenir en arrière, ajouter un pacte de croissance. Le chef du gouvernement espagnol, qui est de droite, se dit que je ne peux pas tenir s'il n'y a pas de croissance. Le président du gouvernement néerlandais a la même attitude. Mario Monti, qui n'est pas de ma sensibilité non plus, mais qui est bien conscient que l'Italie ne peut pas vivre en récession. Bref, je sens les lignes bouger. Et même du côté allemand, c'est plus difficile, notamment sur la Banque centrale européenne ou sur les eurobonds, il y a un nouvel état d'esprit. Nicolas Sarkozy vous répond. l'engagement de venir au lendemain de l'élection présidentielle porter ce plan de renégociation et obtenir ce soutien à la croissance indispensable et pour nos économiques, pour réduire le chômage et pour la maîtrise de la dette. Votre réponse, Nicolas Sarkozy. Bon. M. Hollande parle d'une France qui a été dégradée. La France n'a jamais emprunté aussi peu cher qu'elle emprunte aujourd'hui. Nous empruntons à moins de 3%. Ma gestion ne doit pas être si désastreuse que ça parce que le même jour, dans les mêmes conditions, l'Espagne emprunte au double. 7 ans de gouvernement socialiste, pas de réforme des retraites, embauche de fonctionnaires, dépenses. Mais vous aviez dit tellement de bien de M. Zapatero. Je suis surpris que vous fassiez cette comparaison. Quand je vous faisais parfois... Je ne peux pas terminer. Non, mais quand je vous faisais parfois opposition, vous me disiez mais regardez, regardez du côté de l'Espagne, au moins M. Zapatero est un bon socialisé. Maintenant, vous lui faites le conseil. Ce n'est pas juste vis-à-vis de lui. Alors Nicolas Sarkozy. M. Zapatero, c'est le seul chef de gouvernement qui vous a reçu. Vous vouliez vous inspirer de son exemple. À aucun moment. Quand on voit, à aucun moment, vous avez été reçu à la Moncloa. Mme Aubry avait déclaré en 2009 si M. Sarkozy faisait la politique de M. Zapatero serait mieux en France. Merci. Elle s'intitulait à l'époque la Zapatera. Et vous, votre premier... Vous faites là aussi une raccourcie qui n'est pas juste. Et vous, votre premier déplacement... Les spécialistes corrigeront. Votre premier déplacement fut pour l'Espagne. C'est-à-vis de Ségolène Royal. Vu pour l'Espagne, pour aller en Espagne, recueillir le soutien de M. Zapatero, dont vous en expliquez tout le bien que vous pensiez de sa politique. Franchement, les Français qui nous regardent aujourd'hui, il y en a-t-il un seul qui veut se retrouver dans la situation de l'Espagne ? Restons sur le pacte. Restons sur le pacte. Et la zone euro et le pacte. Toujours de votre bilan. C'est quand même curieux qu'à chaque fois vous allez chercher ailleurs. Parlez de vous, parlez de votre politique. Parlez de votre politique. Je vous réponds. Mais non, mais allez-y. Mais ne parlez pas d'autre chose. Merci de me donner votre autorisation. Deuxième point. La croissance, bien sûr. Mais la croissance ne peut pas être échangée contre la réduction de nos déficits, de nos dépenses et de notre endettement. Et personne en Europe ne le conteste. Si on veut, M. Hollande, être indépendant des marchés financiers et des banques, mieux vaut ne pas avoir des sommes colossales à rembourser. Quel est le problème de l'Espagne et quel est l'atout de la France ? La France avait dit en 2011, nous serons à 5,7 de déficit. Nous sommes à 5,2. Grâce aux efforts des Français, on a fait mieux. L'Espagne avait dit en 2011, nous serons à 6,7 de déficit. L'Espagne est à 8. La sanction fut immédiate. Les banques et les marchés financiers considèrent que c'est dangereux de prêter à l'Espagne et que c'est possible de prêter à la France. Si on veut retrouver la maîtrise de son destin, on rembourse ses dettes et on réduit ses dépenses. Le contraire de la politique que vous proposez. Est-ce qu'il faut renégocier le traité ? Alors, sur le traité, mais M. Hollande, pardon, invente le fil à couper le beurre. Il veut une taxe sur les transactions financières. Je l'ai fait voter. Non. Voilà encore. Non. Voilà encore. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait voter la taxe sur les transactions financières à l'échelle de l'Europe. Ce n'est pas vrai. Non, pardon, excusez-moi. Elle a été votée en France ? Oui ou non ? Non, 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 non. Vous me permettez là-dessus ? Vous aviez supprimé ce qu'on appelait l'impôt de bourse au lendemain de votre élection et vous l'avez rétabli. C'est tout. Non. Vous aviez supprimé un impôt et vous avez rétabli cet impôt. Vous n'avez pas créé la taxe sur les transactions financières. M. Hollande, j'ai créé la taxe sur les transactions financières et c'est la France. Pardon de vous le dire, j'ai participé à tous les sommets européens. Vous n'en avez participé à aucun. Je peux vous dire quelque chose. C'est bien normal. C'est bien normal puisque vous êtes le président. Enfin, vous avez été le collaborateur de François-Léon. Non, mais je ne siège pas au Conseil européen. Deux septennats, il aurait pu vous confier une responsabilité aussi qui vous auriez familiarisé avec cela. Mais sur la taxe pour être président de la République, sur la taxe financière, non, on peut être Premier ministre en cas de cohabitation. Sur la taxe financière, nous l'avons créée en France et elle rapportera un milliard d'euros. Et j'ai dit, à la minute où nous obtenons la majorité en Europe pour créer cette taxe financière, nous la ferons. Donc c'est déjà fait. L'augmentation du capital de la BEI, c'est prévu dans le traité. C'est déjà fait. La mobilisation des fonds structurels, mais vous inventez le fil à couper le beurre une nouvelle fois, c'est déjà fait. Il n'y a qu'un seul point de désaccord entre nous, c'est les eurobondes. Ça veut dire quoi ? Vous trouvez qu'on n'a pas assez de dettes en France ? Qu'il faut faire monter la dette en Europe ? Mais qui garantira la dette des autres, si ce n'est la France et l'Allemagne ? L'eurobondes, ça veut dire quoi ? Que nous financerons, nous, les Allemands et les Français, la dette des autres ? Je n'en veux pas. Parce que j'estime qu'on ne réduit pas nos dépenses, nos déficits et nos dettes en envoyant en Europe des dettes qui seront garanties par qui ? Si ce n'est par les deux pays les plus forts de l'Europe, l'Allemagne et la France. C'est irresponsable. Enfin, dernier point, vous me faites une critique en disant « Oh là là, qu'est-ce que vous avez tardé à résoudre la crise de l'euro ? » Vous croyez que ça a été facile, M. Hollande ? Vous croyez qu'il suffit d'arriver avec son petit costume en disant « Réglez, mettez-vous tous d'accord ? Vous savez que c'est 27 pays en Europe, que c'est une crise mondiale ? Vous pensez que ça a été facile ? Nous avons évité la disparition de la Grèce. Ça n'a pas été si facile. Nous avons évité l'implosion de l'euro. Ça a été un travail considérable qui a été fondé d'ailleurs sur le couple franco-allemand dont il est irresponsable de vouloir le mettre en cause. Quant à la BCE, je vais vous dire une chose, je trouve qu'ils ont plutôt bien travaillé avec les traités tels qu'ils sont qui ont été négociés par qui ? Par ceux qui ont signé Maestrich. Et je ne suis pas sûr, M. Hollande, que vous auriez fait beaucoup mieux que nous en ont lieu et place devant une succession de crises d'une violence absolument inouïe. Messieurs, l'Europe s'en est sortie. Et c'est très heureux pour nous. Messieurs, c'est très heureux pour les Européens. Je vous propose de quitter l'économie. Une réponse. Mais alors rapidement. D'abord, l'Europe ne s'en est pas sortie. Elle est aujourd'hui confrontée à une possible résurgence de la crise avec une austérité généralisée. Et je ne la veux pas. Et si aujourd'hui, notre élection présidentielle est à ce point regardée par l'ensemble des opinions publiques et au-delà des opinions publiques, par les gouvernements, c'est parce qu'il y a un enjeu qui nous dépasse qu'il n'est pas simplement de savoir ce que nous voulons faire en France. C'est de savoir qui va être le prochain président de la République. Et s'il va avoir la volonté de changer l'orientation de l'Europe. S'il va avoir la capacité de faire bouger l'Allemagne. S'il va avoir l'ampleur nécessaire pour mettre en place un plan de relance à l'échelle de l'Europe. Vous nous dites qu'on ne peut pas emprunter à l'échelle de l'Europe. Il ne s'agit pas de mutualiser la dette des autres. Il s'agit de lever un emprunt qui serve à financer des grands travaux d'infrastructures. Garantie par qui ? Mais garantie par l'Union européenne. C'est qui l'Union européenne ? Si c'est l'Allemagne et la France. Et là où vous êtes en contradiction, c'est même le président du Conseil européen, même le président de la Commission européenne sont sur cette ligne. Et si vous, vous n'aviez été libre à tout propos pour mener cette politique, vous l'auriez menée. Monsieur... Et c'est Mme Merkel qui vous en a empêchée. Ça fait une heure et demie qu'on parle d'économie. Il faut qu'on aborde des questions de société. Et vous avez pris une très grave responsabilité. Juste un mot. D'abord, M. Hollande connaît mal l'Europe. Je la connais très bien. Il ne sait pas et il ne sait pas qu'en Europe, on ne fait pas des oucazes. Il ne suffit pas de dire en tapant avec son poing sur la table, je ne veux pas. Il y a des compromis à faire parce que l'Europe, c'est justement cela. L'Europe de Delors, l'Europe de Monet, l'Europe de De Gaulle. C'est l'Europe où on sait s'entendre et se comprendre. Deuxièmement, l'austérité. Je ne l'ai pas voulu en France. Les pensions de retraite ont été actualisées. Les bourses des étudiants, nous les avons passées à dix mois. Les allocations chômage, nous ne les avons pas baissées. Où l'austérité a frappé, M. Hollande ? Partout. Vos amis étaient en pouvoir qui n'ont pas pris les décisions. En Espagne, le salaire des fonctionnaires baisse de 5%. Retraite baisse de 4%. En Grèce, M. Papandréou, qui vous soutient, les salaires ont baissé de 21%. Je n'ai jamais voulu de l'austérité et de la rigueur en France. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires en France a augmenté de 10%. Enfin, un dernier mot sur le volontarisme, M. Hollande. ne me donnez aucune leçon. Si je vous en donnerai... Non, je vais continuer là-dessus parce que nous sommes sur un sujet très important. Il est 22h30, on n'a pas parlé de choses que d'économie. Vous me dites que vous, vous savez faire les compromis ? Non, vous ne savez pas faire les compromis. En l'occurrence, par rapport à l'Allemagne, vous n'avez pas tenu bon. Vous n'avez rien obtenu. Et par ailleurs, vous me dites, moi je suis un héritier de Delors, de Jean Monnet, et c'est vous qui menacez de suspendre votre participation à certaines négociations si vous n'obtenez pas satisfaction ? Alors, réponse rapide, s'il vous plaît. C'est logique. Vous seriez pour le compromis dans certaines circonstances et puis vous seriez pour la chaise vide dans d'autres. Ça ne tient pas. Deuxièmement, je termine là-dessus. Deuxièmement, vous avez toujours la volonté de nous ramener à l'Espagne, à la Grèce. Je rappelle une chose pour la Grèce. Quoi qu'on puisse penser de ce qu'a fait M. Papandréou lorsqu'il a été Premier ministre grec. Il a fait ce qu'il a pu. Il héritait d'un gouvernement conservateur. Le pays qui va aussi très mal, c'est l'Italie qui a été gouverné par un de vos amis, Silvio Berlusconi, pendant des années. Et donc, vous viendriez nous dire voilà, ici, il y a des bons points, des mauvais points. Il y a eu des gestions qui ont été mauvaises. Mais il y a eu aussi une Europe qui n'a pas été au rendez-vous. Et donc, mon devoir, si je deviens le prochain président de la République, c'est de donner une autre orientation de l'Europe que celle que vous avez subie. Une minute de réponse, s'il vous plaît. Et on passe vraiment Je ne veux pas que M. Berlusconi, soit mon ami, puisqu'il a semblé souhaité votre élection. Je n'ai rien obtenu de l'Allemagne. Il est de votre parti, en tout cas, au niveau européen. Non, ce n'est pas exact. Ah si ? Je n'ai rien obtenu de l'Allemagne. Il est bien du PPE ou il n'est pas du PPE ? Je n'ai rien obtenu. M. Berlusconi, il est bien du PPE ou il n'est pas du PPE ? M. Berlusconi est berlusconiesque. Non, non. Mais est-ce qu'il est du PPE ou il n'est pas du PPE ? Je n'ai rien obtenu de l'Allemagne. Non, mais répondez-moi à ma question. Je n'ai rien obtenu. Ni de près, ni de loin. Je n'ai rien obtenu de l'Allemagne. Le gouvernement économique, la présidence stable du gouvernement économique, l'Allemagne le voulait. C'était une demande de la France. Je ne peux mettre ça que sur une incompétence, M. Hollande, pas sur la mauvaise foi. Deuxième élément, je n'ai rien obtenu de l'Allemagne. Quand la BCE, près à 1%, vous en parlez tout à l'heure, en violation de la lettre des traités, je l'ai obtenu au sommet de Strasbourg avec M. Monti de l'Allemagne, pourquoi rabaisser la France, M. Hollande ? Je ne rabaisse pas la France, c'est vous qui êtes en cause, c'est pas la France. Ne confondez pas votre personne avec la France. Le président de la République représente la France. Représente la France, mais il n'est pas la France. Dans la négociation internationale. Quand je vous mets en cause, je ne mets pas en cause la France. Dans la négociation internationale. Dire que je n'ai rien obtenu de l'Allemagne, que la France n'a rien obtenu de l'Allemagne, c'est faux. C'est une contre-vérité et une grande incompétence. Bien. Sur Schengen, un dernier mot. Sur Schengen. Schengen, c'est 1987. Lorsque Schengen ne fonctionne pas, et Schengen ne fonctionne pas, j'ai dit, je persiste et je signe, que si Schengen ne change pas et que la frontière entre la Grèce et la Turquie reste complètement ouverte, nous rétablirons des contrôles ciblés unilatéralement à nos frontières. Quand le général de Gaulle a fait la politique de la Shedsby pour la politique agricole commune, il a obtenu satisfaction. Les frontières, ce n'est pas un grand mot. Ce n'est pas un gros mot. Mais si nous avons fait Schengen, ce n'est pas pour supprimer les frontières, c'est pour que les frontières soient défendues aux confins de l'Europe. Justement, on va justement parler des questions de société. Vous êtes à égalité de temps de parole, donc on va fermer ce chapitre économique et passer à un certain nombre de sujets de société, moins qu'on l'avait prévu sans doute, parce qu'il est déjà 22h30. Je vous propose de commencer avec un sujet dont on a... L'égalité de temps de parole entre les deux candidats. L'égalité presque parfaite. Par un sujet dont on a pas mal débattu ces derniers temps, l'immigration. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vous propose de vous concentrer sur des points précis qui sont au cœur de vos désaccords. Le premier point, il concerne ce qu'on appelle les flux d'immigrés, ceux que nous accueillons sur notre sol. Vous ne faites pas le même diagnostic, ni vous n'avez les mêmes objectifs. Vous souhaitez, Nicolas Sarkozy, réduire ce nombre d'immigrés. Vous dites, François Hollande, que ce n'est pas la priorité, en tout cas pour la plupart d'entre eux, pas forcément les immigrés économiques. Que proposez-vous précisément ? Allez-y, François Hollande. Nicolas Sarkozy est donc en responsabilité de l'immigration depuis dix ans, ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Le nombre de personnes rentrant sur notre territoire en situation légale est de 200 000 par an. 200 000 par an. C'était 150 000 sous le gouvernement de Lionel Jospin. Donc, vous avez accepté pendant dix ans que rentrent sur notre territoire, pour des raisons légales, 200 000 immigrés supplémentaires. En 2007, quand vous vous êtes présenté au suffrage des Français, vous aviez dit, sur les 200 000, je voudrais qu'il y en ait la moitié qui soit de l'immigration choisie, l'immigration économique. Et puis, en définitive, ce chiffre n'a pas pu être atteint et l'immigration économique est tombée à 30 000 au lieu des 100 000 attendus. Et puis, là, aujourd'hui, changer encore d'objectif et vous nous dites, voilà, maintenant, je veux réduire de 200 000 à 100 000 le nombre des immigrés rentrant légalement sur notre territoire. Donc, qu'est-ce que je dis, moi ? Immigration économique, je pense qu'aujourd'hui, il faut la limiter. Nous sommes en situation de chômage, croissance faible, il y a des métiers qui pouvaient être tendus. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir plus d'immigration économique. Et je fais même une proposition que chaque année au Parlement, il y aura une discussion pour savoir exactement le nombre que nous pouvons admettre pour l'immigration économique. Étudiants étrangers, près 60 000 sur les 180 à 200 000. Je suis pour qu'il y ait des étudiants étrangers qui viennent apprendre sur notre territoire. Et j'ai trouvé regrettable que M. Guéant fasse une circulaire pour rendre plus compliquée leur situation. Parce que nous avons besoin de ces talents, parce qu'ils vont, avec notre langue, développer des savoirs qui nous seront très précieux. Ensuite, il y a les demandeurs d'asile. Nous en recevons à peu près 50 à 60 000 qui mettent un an et demi, un an et demi, avant d'obtenir une réponse. Un an et demi. Je dis, on ne peut pas laisser des familles attendre un an et demi d'avoir une réponse. Quand elle est positive, ils restent sur notre territoire. Et quand elle n'est pas positive, ils y restent quand même parce que c'est très difficile d'en partir. Donc, j'ai dit, nous devrions donner une réponse en six mois pour les demandeurs d'asile. Reste l'immigration familiale et les conjoints de Français. Je considère que pour l'immigration familiale, il faut poser des règles sur un niveau de revenu minimum, ce qui existe déjà, et aussi pour les conditions de logement et la maîtrise du Français. Sur les conjoints de Français, c'est là-dessus que vous voulez intervenir. Je considère que nous ne pouvons pas empêcher un Français ou une Française qui s'est marié, sauf si ce mariage est contestable et contesté, de faire venir son conjoint ici. Donc, je considère que l'immigration légale peut être maîtrisée, mais qu'on ne peut pas fixer des objectifs qui sont tout à fait hors d'atteinte. Et ça sera d'ailleurs la même chose qu'en 2007, quand il s'était agi de l'immigration économique qui n'a pas du tout été l'immigration choisie que M. Sarkozy avait à un moment imaginée. Votre réponse, Nicolas Sarkozy ? Bon, nous ne sommes pas d'accord sur les chiffres et là encore, les observateurs feront litière de tout cela. Le flux migratoire annuel, a atteint son maximum historique la dernière année du gouvernement de Lionel Jospin avec 215 000 titres de séjour. 215 000. Qui faisait suite à une régularisation générale de 80 000 personnes en situation illégale. Le flux migratoire annuel aujourd'hui est de 180 000. Je conteste donc formellement de 200 000 en moyenne sur les 10 dernières années. M. Hollande... Les observateurs feront là aussi justice. M. Hollande, c'est 180 000. La France est un pays ouvert et je sais moi-même d'où je viens. Le problème est le suivant. Nous avons accueilli trop de monde, ce qui a paralysé notre système d'intégration. Nous n'avons pas assez d'emplois, pas assez d'écoles, pas assez de logements. Il faut donc réduire le nombre de ceux que nous accueillons. Pas parce que nous ne les aimons pas, pas parce que nous en avons peur, mais parce qu'on n'arrive plus à les intégrer. Deuxième élément. Je ne peux pas dire aux Français qu'il faut faire des économies, réduire nos dépenses et accepter une immigration qui ne viendrait en France que parce qu'elle est tentée par des prestations sociales parmi les plus généreuses. J'ai donc proposé sur les cinq années qui viennent de faire en sorte que nous divisions par deux le flux migratoire entrant en France 180 000, 90 000. Comment allons-nous y arriver ? Première proposition, un juge unique pour le droit des étrangers. Aujourd'hui, ce n'est pas le même juge qui maintient un étranger en France... Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration légale, ça. C'est pour l'expulsion. C'est pour l'expulsion. Là, vous parlez d'autre chose. Pour l'immigration légale, ça n'a rien à voir. Non. Ce n'est pas le juge qui décide. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en France, on le met en rétention pour voir s'il correspond à un critère de régularisation. Asile, rapprochement familial, il est en rétention. Le juge de la rétention, c'est le juge judiciaire. Et le juge de l'expulsion, c'est le juge administratif. Je souhaite que ça soit le même juge, parce que si on libère de la rétention quelqu'un avant de lui avoir donné une réponse, vous avez le droit d'entrer ou pas le droit d'entrer, s'il est rentré avant, naturellement, on ne pourra pas l'expulser. Après, ça sera beaucoup plus difficile. Deuxième élément, je propose que pour tout nouvel entrant, y compris sur le rapprochement familial comme sur le regroupement familial. Parce que les deux, c'est 65 000 personnes par an. Je propose que dans tous nos consulats soit organisé un examen de français avant l'entrée sur le territoire pour toute personne ayant un âge qui dépasse 16 ans et de connaissance des valeurs de la République. Car je ne sais pas comment on peut intégrer en France des personnes qui ne parlent pas un mot de français. Et enfin, pour éviter qu'on ne vienne en France que pour la traite de certaines prestations sociales, je propose qu'on ne puisse toucher des prestations sociales comme le minimum vieillesse ou le RSA qu'après 10 années de présence en France et 5 années de cotisation. Après tout, que les étrangers en France aient les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Il y a un autre sujet qui vous divise, c'est le droit de vote pour les immigrés non membres de la communauté européenne aux élections municipales. Vous y êtes favorable, François Hollande ? D'abord, un mot sur ce qui vient d'être dit. La question du juge n'a rien à voir avec l'immigration légale. La question du juge, c'est par rapport à l'immigration illégale pour favoriser ou faciliter l'expulsion. Donc la proposition de M. Sarkozy n'est pas du tout appropriée à l'immigration légale. Elle est appropriée à la lutte contre l'immigration illégale. Par ailleurs, que je peux comprendre, mais qui doit d'abord toucher les filières clandestines. Mais j'arrive à votre question sur le droit de vote. Est-ce qu'on garde les centres de rétention ? Bien sûr qu'on les garde. Sur les droits de vote. Alors pourquoi vous avez écrit dans cette lettre, dans cette lettre au directeur général de France Terre d'Asile, je cite, je souhaite, moi, François Hollande, que la rétention devienne l'exception. Je m'explique ? S'il n'y a plus de rétention, M. Hollande, on ne peut plus m'utiliser l'immigration. Là, il s'agit de l'immigration irrégulière. Irrégulière, pas légale. Irrégulière pour les centres de rétention. On ne met pas des personnes qui sont rentrées légalement sur notre territoire. Bien sûr. Mais c'est bien là le problème. Sur le centre de rétention. On a plus un problème d'immigration illégale que d'immigration légale. Mais là, vous avez parlé. Nous parlions d'immigration légale. François Hollande, vous répondez sur le juge, vous n'étiez pas du tout dans l'ordre du jour. Vous n'étiez pas du tout dans le sujet. Donc, c'est le centre de rétention légal. Mais sur les centres de rétention. Là, vous changez de sujet. Sur le centre de rétention, moi, je considère qu'un enfant ne peut pas être mis dans un centre de rétention parce qu'il est avec sa famille au milieu d'autres étrangers dans des conditions très difficiles. Qui a créé les centres de rétention pour enfants ? Et donc, ce que nous devons faire... C'est M. Jospin qui l'a créé. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'avoir des centres de rétention permettant l'accueil des familles pour permettre ensuite le reconduit du fondé. Un seul. Ça existe déjà. Alors, je viens à la question du droit de vote. Donc, on garde les centres de rétention ? Les centres de rétention sont nécessaires. Elles existent partout. Donc, pourquoi écrivez-vous le contraire à France Terre d'Asie ? Parce que... Toujours l'ambiguïté. Mais non, il n'y a pas aucune ambiguïté. Lorsque la personne est menacée... La rétention doit devenir l'exception. Nous menacent... Vous venez dire aux Français que vous les garderez. Mais non, mais non. Je dis que je garderai les centres de rétention et que la personne qui risque de s'enfuir doit être mise en centre de rétention. J'en arrive au droit de vote. J'en arrive au droit de vote. Cette lettre, vous l'avez envoyée à des jours. Je l'ai envoyée, mais bien sûr. Vous venez de vous contredire sur un sujet aussi important que l'existence d'un centre de rétention, c'est-à-dire là où vont tous les étrangers qui n'ont pas encore de papier, on examine leur situation. M. Hollande écrit à France Terre d'Asie, la rétention doit devenir l'exception. Et vous venez de dire qu'on le garde. C'est pas sérieux. Mais lorsque... Mais lorsque... Vous savez que beaucoup d'étrangers qui sont reconduits ne passent pas ils sont assignés à résidence et ensuite ils sont... Assignés à résidence ? Oui, absolument. Ah bon ? Et ensuite reconduits à la frontière. Parce qu'un étranger qui arrive en situation illégale, il a une résidence et on va l'assigner dans sa résidence. Mais il arrive souvent que ces étrangers-là soient en France depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc ne vous laissez pas penser que ce sont des étrangers qui sont arrivés depuis quelques mois. Le droit de vote, si vous le voulez bien. Après cette digression. Sur le droit de vote, c'est une position que je défends depuis des années. uniquement pour les élections municipales et par rapport à des étrangers en situation régulière sur le territoire et installée depuis plus de 5 ans. Monsieur Sarkozy, vous étiez favorable à cette position. Vous l'aviez écrit en 2001, rappelé en 2005, confirmé en 2008. Vous disiez que vous étiez intellectuellement favorable à cette introduction du droit de vote des étrangers pour les élections municipales, mais que vous n'aviez pas la majorité. Vous avez parfaitement le droit de changer. Moi, je ne change pas. Je considère donc que ces personnes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui payent des impôts locaux, doivent pouvoir participer au scrutin municipal. Et ça existe d'ailleurs dans la plupart des pays européens. Et notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni pour les membres du Commonwealth et en Espagne sous réserve de réciprocité. Et je pourrais continuer. Il y a à peu près 50 pays dans le monde, beaucoup sont en Europe, qui appliquent le droit de vote des étrangers pour les élections municipales. Pour faire passer cette réforme, il nous faudra avoir une majorité des 3 cinquièmes. C'est une révision de la Constitution. Je soumettrai donc cette proposition au Parlement. S'il y a une majorité des 3 cinquièmes, eh bien, ça voudra dire qu'une partie de la droite et du centre, et vous avez beaucoup de vos amis, enfin un certain nombre qui y sont favorables, et la réforme passera. S'il n'y a pas de majorité, eh bien, ça sera au peuple français et seulement au peuple français de pouvoir en décider. Monsieur Sarkozy, sur le droit de vote des électriques. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question qui est une question difficile et sur laquelle il faut prendre des engagements clairs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans ? On a eu une montée des tensions communautaires extravagantes. On a eu une radicalisation et une pression, disons les choses comme elles sont, d'un islam de France alors que nous voulons un islam en France. Je considère comme irresponsable de proposer un vote communautariste et un vote communautaire alors que nous sommes face à des tensions communautaires et identitaires extraordinairement fortes. Monsieur Hollande dit, c'est pas grave, ce sont les élections municipales. Il a tort parce que l'élection municipale et le maire, c'est la deuxième élection et le deuxième personnage après le président de la République. Les élections où il y a plus de participation, c'est l'élection présidentielle et l'élection municipale. Il a une deuxième fois tort parce que les élus locaux que vous élisez servent à élire les législateurs puisqu'en France, quand on élit un conseil municipal, c'est le conseil municipal qui élit le Sénat. – Je peux vous arrêter là-dessus ? – Cette règle existe déjà pour les résidents communautaires, pour les résidents européens et vous savez que les conseillers municipaux européens ne peuvent pas voter pour les élections sénatoriales. Donc ce que vous avez dit est faux. – Il y a une grande différence entre le vote. – Donc nous n'aurons pas plus de conseillers municipaux étrangers que nous n'aurons de conseillers municipaux européens et ils auront exactement les mêmes droits et en l'occurrence, ils n'auront pas le droit de participer à l'élection du Sénat. Par ailleurs, permettez-moi de vous le dire, si je peux juste faire cette interruption, pourquoi vous laissez supposer que les étrangers non communautaires sont des... enfin non européens sont des musulmans ? Pourquoi vous dites ça ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que ceux qui ne sont pas européens sont musulmans ? – Si je peux terminer mon raisonnement, – Répondez-moi à ma question. – Merci, je vais terminer mon raisonnement. – Oui, mais vous répondrez tout à l'heure à cette question, j'imagine. – Bien sûr que je termine, je répondrai à cette question. D'abord parce qu'il y a une différence entre un étranger communautaire, comme l'on dit, parce qu'il y a une citoyenneté européenne, il y a un projet politique européen et il y a, M. Hollande, la réciprocité. En Europe, les Français, dans d'autres pays, votent et les Européens, en France, votent, pas de problème. Et vous savez très bien que le droit de vote pour les immigrés, il s'adresse à qui ? Il ne s'adresse pas aux Canadiens, il ne s'adresse pas aux Américains, il s'adresse pour l'essentiel à ce qu'est la réalité de l'immigration française, qui est une immigration africaine, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Si vous ne savez pas ça, si vous ne savez pas... – Vous en faites un lien avec une appartenance religieuse ? – Puis-je terminer ? – Vous en faites un lien avec une appartenance religieuse ? – Si je peux terminer ? – Oui, allez-y. – Contester que le droit de vote aux immigrés, c'est un droit de vote qui rend d'abord à une communauté d'Afrique du Nord ou à une communauté subsaharienne, c'est ne rien connaître en flux migratoire. – Est-ce que vous en faites une conséquence avec une religion ? – Attendez, j'y vais. – Oui, allez-y. – Donc on est bien d'accord que l'essentiel des personnes concernées ne seront pas les Norvégiens, ne seront pas les Américains ou ne seront pas les Canadiens. – Il y aura ces étrangers là, mais… – Mais non, parce que la première communauté, les premières communautés… – Alors quelles conséquences vous en tirez ? – Les premières communautés étrangères en France sont algériennes, sont tunisiennes, sont marocaines, sont maliennes, elles ne sont pas de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une réalité que de dire ça. Vous ne voulez pas me faire un procès parce que je décris une réalité. – Alors continuez. – Deuxièmement, si vous prenez les pays d'Afrique du Nord, ce sont des pays de confession musulmane, oui ou non. – Vous pensez… – Ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. – Mais vous pensez donc… – Je peux terminer mon… – Allez-y. – Je ne vous apprends pas quand même ça. Que c'est de l'autre côté de la Méditerranée, que l'Algérie, c'est musulman, que le Maroc, c'est pour l'essentiel de religion et de confession musulmane, le roi étant même le commandeur des croyants et que la Tunisie, c'est pareil. Les tensions communautaires dont je parle, elles viennent de qui ? Elles viennent d'où ? Le problème que nous avons à gérer, extrêmement difficile pour la République, sauf à ce que vous ayez un masque devant les yeux et que vous ignorez totalement la réalité dans nos quartiers, ils viennent de quoi ? De l'absolue nécessité d'avoir un islam de France et non pas un islam en France. C'est bien là que se trouve le problème. Il ne se trouve pas ailleurs. Refuser de le considérer, c'est refuser de voir la réalité. Si vous donnez le droit de vote aux immigrés, avec la tentation communautariste que nous connaissons aujourd'hui et que nous voyons chaque jour, que vous dénoncez comme moi, d'ailleurs, à ce moment-là, pour les municipales, il y aura des revendications identitaires et communautaires, des horaires différenciés pour les femmes et les hommes dans les piscines, des menus différenciés dans les cantines municipales, des médecins différenciés pour les hommes et les femmes dans l'hôpital. Est-ce que vous souhaiteriez dire cela, François Hollande ? Non, mais on ne peut pas laisser sans réponse ce type de déclaration. Non, mais excusez-moi. Alors terminez Nicolas Sarkozy. Permettez-moi de le dire. C'est moi qui ai créé le CFCM et je n'accepterai aucune leçon en la matière, mais dire que le problème communautaire aujourd'hui, que le problème d'intégration aujourd'hui, se pose d'abord pour l'immigration venant d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, que c'est un problème pour nous, que l'islam de France est devenu la deuxième religion de France, que nous avons fait un effort considérable pour qu'il y ait des deux lieux de culte puisqu'il y a 2200 mosquées. Par parenthèse, la France traite mieux les musulmans en France que les chrétiens de son traité en Orient. Mais que c'est un problème qui se pose à nous et que nous devons imaginer pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et que chacun soit traité à égalité de droit et de devoir une intégration et un islam de France, c'est pour ça que j'ai voulu la loi interdisant la burqa parce que la burqa sur le territoire de la République, elle n'a pas sa place parce que vous ne l'avez pas votée d'ailleurs, cette loi. Je vais y venir. Vous ne l'avez pas votée. Vous étiez absent ce jour-là. Réponse. Le parti socialiste courageusement a pris la poudre d'escampette quand il a fallu voter cette loi. Monsieur Hollande, allez-y répondre. Réponse à l'heure Hollande et on parle du nucléaire. D'abord, sur le droit de vote, vous y étiez favorable en 2008. C'est pas... Il y a très longtemps. Sous condition de réciprocité. Il n'y a pas très longtemps. Oui ou non ? Non, c'est pas vrai. Dans l'article que vous avez fait dans le Parisien, c'était sans condition de réciprocité. C'est fou. Intellectuellement favorable. Je rappelle d'ailleurs qu'un pays comme le Maroc accorde la réciprocité pour le droit de vote aux élections locales. Donc, même avec cette réserve, votre argument ne peut pas tenir. Donc, vous aviez pris cette position. Vous étiez déjà président de la République. Vous en changez. Vous avez le droit. Deuxièmement, vous dites que ça va introduire des revendications communautaires. Je mets en cause ce principe. Parce qu'il y a des étrangers qui sont là depuis des années qui viennent effectivement d'Afrique ou du Maghreb qui peuvent être musulmans ou pas musulmans, pratiquants ou pas pratiquants et qui ne conçoivent pas forcément une participation à une élection locale comme un instrument de pression religieuse. Je vous fais d'ailleurs observer qu'il y a des Français qui sont de culte musulman. Aujourd'hui, est-ce que ces Français-là font des pressions communautaires ? Mais s'ils sont Français, ils votent comme des citoyens français. Mais est-ce qu'ils font des pressions communautaires pour que nous mangeons une certaine viande ou pour que nous ayons des horaires dans l'épicine ? Là, il y a des musulmans en France, citoyens français, qui ne font pas de revendications communautaires. À ce que je sache. Donc, pourquoi il y aurait à l'occasion des élections municipales pour des étrangers qui sont là depuis des années, qui ne sont pas nécessairement musulmans ? Cinq ans, avez-vous dit. Mais, quelquefois, souvent, ce sont les parents, et vous le savez très bien, ce sont les parents de citoyens français. Combien avons-nous de cas, et vous les connaissez, où des Français qui sont nés en France, qui sont devenus, donc, citoyens, ont leurs propres parents qui sont venus en France il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, et qui sont restés... Mais c'est leur droit. C'est parfaitement leur droit. Ils peuvent devenir français. Mais nous, nous ne souhaitons pas que les immigrés en France puissent voter. Sur cette position, je considère que nous pouvons ne pas être d'accord, mais lier, lier comme vous l'avez fait, le vote à une aspiration communautaire, et je le dis, que les Français n'aient aucune inquiétude. Sous ma présidence, sous ma présidence, il n'y aura aucune dérogation à quelques règles que ce soit en matière de laïcité. On va avancer. On a compris l'invergence, je crois. Alors, pourquoi l'avez-vous pas... Vous, par exemple, vous n'étiez pas favorable à la loi sur le voile à l'école. Vous n'étiez pas favorable. Nous avions fait un débat ensemble. C'était au Théâtre du Rond-Point en 2003. Et j'ai encore le texte. Vous disiez que vous n'étiez pas favorable à l'interdiction du voile à l'école. C'était votre droit à l'époque. Vous avez sans doute encore changé d'avis. Moi, j'étais favorable. Et j'ai voté cette loi. À l'introduction, l'interdiction du voile à l'école, c'était Jacques Chirac qui en avait décidé. Vous n'étiez pas favorable. Ensuite, sur la burqa, j'ai voté la résolution interdisant la burqa. Et ensuite, il y a eu... Vous l'avez voté ? La résolution. Vous savez qu'il y a eu la résolution. Ah, vous n'avez pas voté la loi. La résolution et la loi. Ça, c'est toujours la petite ambiguïté. Et sur la loi, j'avais, avec le groupe socialiste, déposé des amendements qui n'ont pas été reçus. La meilleure des façons était donc de laisser passer la loi. Mais je vous l'affirme ici, la loi sur la burqa, si je deviens président de la République, sera strictement appliquée. Il n'y aura pas non plus, parce que vous faites souvent ce type de proclamation dans vos réunions publiques, je vous entends directement, les horaires de piscine. Il n'y a aucun horaire de piscine qui sera toléré s'il fait la distinction entre les hommes et les femmes. Plusieurs municipalités ont fait. Vous avez souvent cité Martine Aubry, c'est terminé depuis 2009 et c'était pour des femmes qui étaient en surprenant et qui en avaient fait la demande. Je rappelle qu'il y a... Il n'y a pas d'hommes qui sont en surprenant non plus. Aucun horaire. Il n'y a pas d'hommes en surpoids. Il y a d'autres municipalités de droit qui avaient fait la même chose. Quelle conception de l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai refusé, j'ai refusé qu'il y ait la moindre ouverture. Et si vous voulez constater qu'il n'y a plus d'ouverture d'horaire spécifique pour les femmes, je vous donnerai le site de la mairie de Lille pour que vous puissiez vous-même aller voir la piscine en question. Deuxièmement, sur la viande à l'al, que les Français sachent bien que sous ma présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande à l'al dans les cantines de nos écoles. Donc qu'il n'y ait pas nécessité de faire peur. Et quant au vote de la loi... Assumez-vous vos convictions ? Mais non, mais je les assume parfaitement. Et sur la loi sur le droit de vote des étrangers qui suppose une modification de la Constitution, soit il y a une majorité des 3 cinquièmes, ce qui supposera qu'une partie de la droite et du centre vote cette loi, soit les Français seront consultés. Mais si vous voulez, je vais terminer là-dessus, M. Sarkozy. Et puis il faut vraiment qu'on avance, s'il vous plaît. J'essaie d'avoir une cohérence dans les convictions. Je n'en change pas en fonction des circonstances ou des votes qui peuvent intervenir au premier tour d'une élection présidentielle. Je préfère tenir bon sur une position que je défends depuis des années plutôt que d'en changer sous la pression des circonstances. M. Hollande, je sais que vous avez une chance de l'humour, mais vous, tenir bon sur vos convictions, c'est franchement, pas vous et pas ça. Sur le centre de rétention, je note que vous allez les garder, vous avez promis à France Terzali de les supprimer. Non. Sur la régularisation, vous aviez promis de les faire, on n'a toujours pas compris quelles seront vos politiques, vous n'avez aucun objectif chiffré en termes d'immigration, sauf sur l'immigration économique qui représente 15 000 cas sur 180 000. Sur le droit de vote. Oui. Sur le nombre... Nicolas Sarkozy vous répond. C'est Nicolas Sarkozy qui vous répond. J'ai dit que nous resterons sur 180 000. Sur le nombre de régularisations, ça restera autour de 30 000 puisqu'actuellement, vous régularisez 30 000 personnes chaque année. Je dis qu'il faut... Nous avons cette différence. Vous dites 90 000, je dis 180 000. Et enfin, sur la burqa, vous avez voté la résolution mais pas voté la loi, mais vous ne changerez pas la loi. Non. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui varie comme la gérouette ou le sommet non-prochée... Et vous, vous n'avez pas changé sur le droit de vote des étrangers ? Franchement, alors là, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas changé sur le droit de vote des étrangers ? Je vais vous dire oui. Pourquoi ? Alors voilà. Parce que... Mais je voulais expliquer... Et vous n'avez pas changé sur le voile à l'école ? Pareil, vous avez changé. Non, ce n'est pas exact. J'appartenais au gouvernement qui a fait ce texte. Et donc, vous avez exprimé votre position. Permettez-moi de vous dire que j'appartenais au gouvernement qui a fait ce texte. Mais vous avez exprimé cette position. Permettez-moi de vous dire. Et comme le disait votre ami M. Chevenement, un ministre s'applique la politique du gouvernement. Donc, je l'ai parfaitement accepté. Je veux dire simplement que quand il a fallu avoir du courage pour interdire la burqa sur le territoire de la République française, vous étiez vous abonné à l'ensemble. Non, parce que nous avons voté la résolution. On va clore ce débat sur l'immigration. Ça fait deux heures. C'est-à-dire que l'interdiction de la burqa était dans la résolution. Vous avez voté un principe virtuel et vous avez été incapable d'assumer une interdiction qui est aujourd'hui en cause parce que chez nous, dans la République française, une femme n'est pas enfermée derrière une précision. Et ça ne sera pas toléré sous ma présidence. Mais vous, M. Hollande, ce jour-là, vous n'avez même pas eu le courage de voter non. Vous êtes abstenu de participer. Je l'ai dit parce qu'il y avait des amendements que vous n'avez pas acceptés. Non, dans ce cas-là, il fallait voter non. Et donc, alors, je ne voterai pas non parce que non, parce que je ne pouvais pas voter non par rapport à une loi qui devait passer puisqu'elle permettait à ce qu'aucune femme ne puisse être enfermée derrière un voile. La vérité, c'est que vous aviez peur. Mais de rien du tout. Et vous aviez peur de l'incapacité pour la République de faire respecter cette loi. Or, cette loi, elle a été appliquée, elle est respectée et il n'y a pas de burqa ou de voile intégrale sur le sol de la République. Et là, s'il y en a encore quelques-unes... Est-ce qu'on peut aborder d'autres thèmes ? Il n'y a eu que 300 cas d'appliqués. Notamment le thème du nucléaire. Merci pour cet échange. Allez, on passe au nucléaire, non ? 300 femmes qui ont trouvé la liberté. Voilà. Ce débat est clos, on passe au nucléaire, Laurence. Allons-y. Effectivement, quelle est votre philosophie en termes de nucléaire ? On va peut-être poser la question à Nicolas Sarkozy qui est en retard sur le temps de parole. Non seulement, je dirais, en termes d'exploitation de centrales, mais aussi en termes de solutions d'avenir pour les énergies. Écoutez, le nucléaire, depuis le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ça fait l'objet d'un consensus. C'est un atout français. Il y a 58 réacteurs, nous avons une électricité moins chère de 35% que nos partenaires allemands. 30 des 58 réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. Ces 240 000 emplois, c'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. D'où vient le problème ? Le problème vient de la négociation entre les socialistes et les verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. M. Hollande propose de revenir de 75 à 50% de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer 24 réacteurs nucléaires. Par un tour de magie, ces 24 s'est tombé sur ces malheureux de Fessenheim. On se demande pourquoi la centrale de Fessenheim a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Elle vient d'être contrôlée par la SN, qui est l'autorité de sécurité nucléaire, qui est totalement indépendante et qui fait référence dans le monde entier. Pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable ? Car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima, nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire parce que Mme Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, nous avons le nucléaire. Enfin, le nucléaire ne nous empêche pas de développer les économies, les énergies renouvelables. Depuis que je suis président de la République, nous sommes passés de 10,5% d'énergie renouvelable dans notre paquet énergétique à 13. Nous avons multiplié par 4 notre puissance éolienne et tenez-vous bien, nous avons multiplié par 100 notre puissance voltaïque. Il nous faut le nucléaire et il nous faut le renouvelable, les deux ensemble, parce que nous n'avons pas de pétrole, parce que nous n'avons pas de gaz et parce que nous n'avons pas d'énergie fossile. Réponse de François Hollande. Nous avons en France une double dépendance. Une dépendance à l'égard du pétrole, nous en avons parlé, et une dépendance à l'égard du nucléaire qui se situe à un niveau très élevé. Ça nous a longtemps protégés. Nous sommes à 75% de sources nucléaires pour la production d'électricité. Le deuxième pays derrière nous, c'est l'Ukraine. Et ensuite, des pays comme le Japon qui sont à 30%, ou qui étaient à 30% après que ce soit produit, la catastrophe de Fukushima, qui quand même a marqué un certain nombre d'esprits. Vous avez dit que vous étiez allé, vous n'étiez jamais allé, mais enfin, qu'importe, ça a quand même porté sur les esprits de nos concitoyens un certain nombre de conséquences. J'ai donc considéré que nous devions avoir un objectif de long terme, c'est-à-dire garder le nucléaire comme source principale de production de l'électricité, mais réduire sa part à mesure que les énergies renouvelables allaient être stimulées et relever. 50% de production d'électricité de sources nucléaires à l'horizon 2025. Nous sommes à 75%. Et donc, je ferai l'effort pour que les énergies renouvelables soient considérablement développées. Vous dites que vous avez favorisé le solaire, c'est faux, puisqu'il y a eu l'arrêt de tout ce qui était incitation aux photovoltaïques et notamment les prix de rachat. Ça a déstructuré complètement cette industrie et nous avons perdu de nombreux emplois. Il faut savoir que l'Allemagne a 230 000 emplois dans les énergies renouvelables, nous seulement 50 000. Donc, il y aura une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Quelle sera la conséquence sur le prochain quinquennat ? Moi, je ne suis candidat que pour les cinq prochaines années. Une seule centrale fermera. Une. Fessenheim. On me dit, mais pourquoi Fessenheim ? Vous me dites souvent, vous faites un certain nombre de plaisanteries là-dessus par rapport à Fukushima. Une centrale. C'est la plus vieille de France. Elle se trouve en plus sur une zone sismique à côté du canal d'Alsace. Tout autour, les mobilisations sont très fortes pour sa fermeture. Je comprends parfaitement la position des travailleurs de Fessenheim qui veulent garder cette centrale. Tous les emplois seront préservés puisqu'il y aura une réutilisation de tous ces travailleurs par rapport à d'autres activités qui leur seront proposées sur place et notamment l'Institut de démantèlement des centrales nucléaires parce qu'il y a 400 centrales qu'il va falloir fermer à l'échelle du monde et nous devons être les meilleurs dans cette activité. Je lis une motion qui a été faite pour la fermeture de Fessenheim du groupe UMP, Nouveau Centre, du Conseil municipal de Strasbourg et il y en a plein comme ça. Donc, ce n'est pas un problème simplement gauche-droite. Votre propre porte-parole de campagne, puisque vous avez cité le mien, Mme Cossucio-Morizet, disait que c'était possible de fermer Fessenheim, que c'était d'ailleurs prévu mais qu'elle n'avait pas pu en décider le gouvernement. Alors, la réponse peut-être de Nicolas Sarkozy. Ce que je dis, une seule centrale fermera durant le prochain quinquennat. Une. Et que, par ailleurs, je ne suis pas lié sur cette question avec les Verts, puisque sur cette partie du nucléaire, dans l'accord qui avait été passé, je ne l'ai pas reconnu. En revanche... Ce n'est pas Michel Sapin qui l'a signé pour vous. Non, ce n'est pas Michel Sapin qui l'a signé, c'est Martine Aubry qui a signé ce point et j'ai dit que dans mon projet présidentiel, je ne retiendrai qu'une seule centrale pour le prochain quinquennat. Alors, ce que je ne comprends pas, soit le nucléaire, c'est dangereux, soit ce n'est pas dangereux. Si le nucléaire est dangereux, il faut fermer. Il ne faut pas simplement fermer Fessenheim. Parce que Fessenheim, avec 30 ans d'âge, figurez-vous, est plus sûr que quand Fessenheim était inauguré. Pourquoi ? Parce que l'autorité indépendante, dès qu'il y a un accident partout dans le monde, applique la règle de précaution, tire les conséquences de cet accident où que ce soit dans le monde pour augmenter la sécurité. Donc, je ne comprends pas. Pour vous, il n'y a que Fessenheim qui est dangereux. Il se trouve que la SN vient de terminer l'examen décennal et post-Fukushima du réacteur numéro 1 de Fessenheim. Qu'est-ce que dit l'autorité indépendante qui s'impose à nous ? Elle dit Fessenheim ne pose aucun problème. Voilà les travaux qu'il faut faire. Fessenheim peut continuer. Pourquoi voulez-vous la fermer ? Pour faire plaisir à Mme Joly ? Je la ferme. Et pourquoi Mme Joly ? Ce n'est pas la seule qui a 30 ans. Ce sera peut-être le mot de la fin là-dessus. Mme Joly n'a rien demandé là-dessus particulièrement. Je veux la mettre hors de cause. Je veux la fermer pour deux raisons. La première, c'est que c'est la plus ancienne centrale. Une centrale était prévue normalement pour 30 ans et elle aura 40 ans d'âge en 2017. Que deuxièmement, elle est proche d'une zone sismique, ce qui est quand même un risque. Par ailleurs, je vais ajouter un autre argument. Nous sommes obligés de faire des travaux sur les vieilles centrales et à mesure qu'elles sont prolongées, il faut faire des investissements. Et donc, le choix qui va se faire pour les prochaines années et qui engagera toute la collectivité nationale, c'est est-ce que nous faisons des travaux sur les vieilles centrales pour les prolonger ou est-ce que nous investissons davantage pour les énergies renouvelables ? Et c'est le rôle d'Areva, c'est le rôle d'EDF. Vous avez affaibli considérablement Areva et donc, il nous faudra remettre un certain nombre de moyens d'Areva pour que nous ayons à la fois du nucléaire plus sûr encore parce que nous devons donner cette garantie et des énergies renouvelables. Brève réponse de Nicolas Sarkozy et on arrête. Les centrales nucléaires en Suisse qui ne sont pas prévues pour être des gens tellement qui aiment le risque ont 60 ans, donc le problème n'est pas l'âge, c'est l'autorité de sécurité qui doit dire si on peut continuer ou si on ne peut pas continuer. Oui, uniquement qu'on peut continuer avec des investissements de plus en plus importants, c'est ça qu'elle dit. Deuxièmement, fermer Fessenheim, c'est 8000 éoliennes en Alsace pour remplacer Fessenheim. Il ne nous faut pas le nucléaire ou le renouvelable, il nous faut le nucléaire et le renouvelable. Nous aurons pendant mon quinquennat et le nucléaire et le renouvelable puisqu'il n'y aura qu'une centrale qui fermera. Par ailleurs, vous savez que j'ai accepté et ce n'était pas facile. J'ai accepté de prolonger le chantier de l'EPR, chantier qui est comme extrêmement lourd, qui a connu un certain nombre de vicissitudes, mais j'ai considéré, parce que je suis attaché au progrès technologique, que ce nouveau réacteur de troisième génération devait être lancé. Je pense François Hollande, Nicolas Sarkozy d'un mot et on tourne la page. Vous inventez la règle des 30 ans sur Fessenheim. Quelle est l'histoire que nous avons vue ? Des 40 ans, parce que c'est 40 ans. Quelle est l'histoire que nous avons vue ? Il n'y avait aucun problème entre la gauche et la droite, ça faisait consensus sur le nucléaire. Tout d'un coup, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que vous imaginiez la nécessité d'un accord pour isolatif entre les verts. Vous avez vendu... Parce qu'il s'est passé Fukushima d'une part et parce que les énergies renouvelables doivent être développées dans notre pays. Vous avez vendu... Je n'ai rien vendu du tout et je n'accepte pas ce vocabulaire. Vous avez vendu les ouvriers de Fessenheim et du nucléaire sur le tel d'un accord méprisable Puisque cet accord n'est pas celui que j'ai moi-même intégré dans mon projet. Donc, ne laissez pas penser... Ça ne vous engage pas. Ça ne vous engage pas. Donc, ne laissez pas penser qu'il n'y a pas quelques concessions que ce soit à une organisation politique. Nicolas Sarkozy vous répond. Depuis que je suis président de la République, j'avais pris l'engagement un euro dans le nucléaire, un euro dans le renouvelable. Ça n'a pas été fait. Mais enfin, c'est exactement ce qui a été fait. La puissance voltaïque multipliée par 100. Mais enfin, vous considérez quand même que la cinquième puissance du monde ne va pas fonctionner uniquement avec le photovoltaïque et l'éolien. Et je dis ça. Vous comprenez ça. Puisque je maintiens l'industrie nucléaire et à 50% ne caricaturer pas les positions. Ce n'est pas la peine. Mais, M. Hollande, vous ramenez le nucléaire de 75% à 50%. En 2025. Vous le réduisez. Mais oui, mais quand un président de la République prend une décision, ça s'impose aux autres qui le suivent. Il faut au contraire le développer. Vous imaginez l'engagement que je prends au nom de la France d'avoir dans le paquet énergétique français 23% d'énergie renouvelable en 2020. C'est un engagement considérable. La vérité, elle est là. Elle vous gêne. Le nucléaire ne pose aucun problème de sécurité en France. C'est pas vrai. Le nucléaire français et le nucléaire le plus sûr du monde reconnu comme tel. À Fukushima, ça n'a pas été un problème nucléaire. Ça a été un problème de tsunami qui a cassé les pompes de refroidissement. La centrale, qui est pourtant une vieille centrale à Fukushima, le moteur s'est parfaitement arrêté. C'est un problème de tsunami. Et je ne pense pas qu'aux frontières du Rhin, il y ait un problème de tsunami. En vérité, c'est un accord politicien. S'il vous plaît, François Hollande. C'est pas un problème. Allons maintenant sur les élus de ce débat. Je ne pense pas que tous les élus autour se mobilisent parce qu'il y a un sujet. On a compris vos divergences, messieurs. Monsieur Sarkozy, franchement. On a compris vos divergences. S'il vous plaît. Dans ce cas-là, vous êtes pour le tout nucléaire, vous avez parfaitement le droit. Certains sont pour la sortie du nucléaire, ils en ont parfaitement le droit. Moi, je suis pour une position équilibrée parce que je pense que c'est la plus intelligente. S'il vous plaît, on ne va pas repartir là-dessus. Nicolas Sarkozy termine. Dans ce cas-là, il faut fermer toutes les centrales nucléaires. Mais non, je vous dis que il vaut mieux une position intelligente qu'une position dogmatique. toutes les centrales nucléaires qui se trouvent proche d'une zone sismique puisque toutes nos centrales nucléaires sont construites avec des normes de sécurité pour résister. Citez-moi une autre centrale qui est dans une zone sismique. Monsieur Hollande, je n'en connais pas d'autre. Monsieur Hollande, quant à l'EPR, c'est moi qui l'ai signé, mais l'énergie nucléaire, plus nous travaillons et nous investissons, plus elle est solide, stable et sûre. Ce sera le mot de la fin là-dessus. Quel message envoyer à l'industrie nucléaire dans le monde ? Il y a 300 projets de construction de centrales en ce moment. Que de dire que monsieur Hollande dit ma première décision, ça sera de fermer une centrale nucléaire. Mais la plus vieille, Laurence, on enchaîne, s'il vous plaît. Ma décision c'est de fermer la plus vieille centrale et de continuer la plus moderne. C'est ce qui est quand même la meilleure des situations pour exporter des nouvelles centrales. Pas les plus vieilles. Non, celles qui ont un saut technologique. Donc là-dessus, ne me laissez pas dans la situation où je serai, moi, en train de défendre une industrie nucléaire. On enchaîne sur la vie politique. Ça vous intéresse aussi ? Ça vous intéresse aussi ? Une industrie nucléaire pour laquelle j'ai grande confiance mais qui doit être portée sur les réacteurs de nouvelles générations et pas sur les vieilles centrales. Mais non, alors juste à vous... On ne va pas vous laisser les clés, messieurs. Non, non, mais allons... Non, mais c'est extrêmement important d'en terminer par là. Il y a une autorité indépendante de sûreté nucléaire. Il me semble que le devoir du président de la République, c'est d'écouter ce que cette autorité... Et elle dit qu'il va falloir faire des travaux très importants dans les villes centrales. On y va sur la vie publique qui est la vie publique. C'est l'heure de 58 minutes et 43 secondes. On va maintenant aborder le troisième grand chapitre de ce débat. Quelle présidence pour le quinquennat qui s'annonce ? Comment comptez-vous présider l'un et l'autre ? Quel style de président comptez-vous être ? Mais aussi, quelle marge de manœuvre aurez-vous ? Quel levier pourrez-vous actionner ? Nicolas Sarkozy, vous prétendez un second quinquennat. Allez-vous présider différemment ? Bon, moi, je crois que le président de la République, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui doit être profondément engagé, qu'il n'a pas le droit de dire qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas, qu'il aurait voulu, mais qu'il n'a pas pu, qui doit être en première ligne, qui doit conduire un certain nombre de changements extraordinairement difficiles dans un monde lui-même extraordinairement complexe. Dans les cinq années qui viennent, je vais vous proposer aux Français un nouveau modèle français de croissance, un nouveau modèle français basé sur l'économie du savoir, la formation professionnelle, des changements à l'école pour que notre école de la République soit une école de l'exigence. Je pense qu'un président de la République ne peut pas dire, comme le disait devant le désastre de Villevorde, M. Jospin, on n'y peut rien. Je pense qu'un président de la République ne peut pas dire, comme le disait François Mitterrand dans une émission restée célèbre, sur le chômage, on a tout essayé, on n'y peut rien. Je pense qu'un président de la République, c'est quelqu'un, surtout avec le quinquennat, qui assume ses responsabilités, qui prend des décisions, qui est mûri par l'expérience des crises qu'il a eues à affronter. C'est sans doute la fonction la plus difficile qui soit, une fonction que j'ai apprise pendant cinq ans, à laquelle j'ai tout donné, de mon énergie, de mon expérience, où je n'ai pas tout réussi. Et cette expérience, j'ai considéré qu'au moment historique que vit la France, un moment où le monde bouge à une vitesse stupéfiante, il y a un monde nouveau qui est en train d'arriver, alors que le monde ancien n'a pas encore disparu, je pense qu'on ne peut pas s'en remettre aux vieilles lunes du passé. Je pense qu'on ne peut pas être à contre-courant du monde, qu'il faut s'inscrire dans le monde, peser sur le monde, essayer d'avoir les idées claires et porter un projet de très forte ambition. François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et, en définitive, responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions-là de grands débats citoyens. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives, pour les élections, non pas celles de 2012, mais celles de 2017 parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions, mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République puisque les conditions sont exceptionnelles. Le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits dans le monde, sur la planète, où l'enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là, mais il doit aussi être proche du peuple, être capable de le comprendre. Nicolas Sarkozy, vous avez trois minutes de retard. Oui, M. Hollande, vous avez parlé, sans doute pour être désagréable à mon endroit, d'un président normal. Je veux dire, la fonction de président de la République, ce n'est pas une fonction normale. Et la situation que nous connaissons, ce n'est pas une situation normale. Votre normalité, elle n'est pas à l'auteur des enjeux. Parce que pour postuler cette fonction-là, je ne pense pas que le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Georges Pompidou, c'était à proprement parler. des hommes normaux. Vous venez de nous faire un beau discours, on en avait la larme à l'œil. Mais c'est le même François Hollande, qui quand il s'enflamme en mimant François Mitterrand dans les meetings, dit « Je ne garderai aucun des magistrats, aucun des policiers, vous avez fait une erreur d'interprétation, aucun des préfets, vous n'étiez pas dans ces réunions, visiblement. » qui ont travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy. Vous avez une phrase ? Une, plusieurs. Donnez-les-moi. Plusieurs. Donnez-les-moi. Je vous les enverrai demain par un courrier que je vous ferai savent que je n'ai jamais prononcé de telles phrases. Vous avez dit que tous ceux qui avaient travaillé avec la majorité sortante, puisque pour vous, c'est déjà fait, vous ne travaillerez pas avec eux. Vous parlez de l'indépendance de la justice, c'est une plaisanterie, M. Hollande. Vous avez été aux côtés de François Mitterrand qui présidait le Conseil supérieur de la magistrature. Qui a supprimé la présidence du Conseil de la magistrature par le Président de la République ? C'est moi. Qui préside aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature ? C'est le procureur général près de la Cour de cassation et le président de la Cour de cassation. Je ne vous ai pas attendu pour cela. Vous voulez que les parquetiers soient nommés avec avis conforme du CSM ? Je suis d'accord. Ce qui n'a pas été fait pendant tout votre quinquennat. Non, ce n'est pas exact. Si, je peux vous donner les noms. J'ai suivi depuis deux ans. Sept nominations du parquet sans avis du CSM. Sept. Notamment Mme Wyshnevski. Sept. Notamment Mme Wyshnevski parce que j'ai considéré... Et vous avez fait nommer au procureur de la République de Paris le directeur de cabinet du garde des Sceaux. Ça ne s'était jamais fait. Avec l'accord du CSM ? Ça ne s'était jamais fait. M. Hollande, M. Hollande, avant d'insulter cet homme... Je n'insulte personne. Je ne dis que ce n'est pas l'homme que je mets en cause. M. Hollande, je vous pose une question. Le CSM a-t-il donné son accord ? Le CSM a-t-il donné son accord ? Mais c'est vous qui avez fait la proposition. Évidemment, c'est le président de la République qui fait et le gouvernement. Et ça ne s'était jamais... Alors, Nicolas Sarkozy poursuit sa réponse. Il a encore presque une minute trente de retard. M. Hollande, le CSM a donné son accord pour cet homme d'une intégrité absolument remarquable. Vous dites que vous serez un homme de rassemblement. Vous ne cessez de parler au peuple de gauche, au parti socialiste. Vous ne cessez d'être entouré par le Parti socialiste, par M. Mélenchon et par Mme Jolie. Vous êtes un homme qui n'allait pas dans les réunions de partis. Mais votre état-major de campagne n'est composé que de socialistes. Pardon, mais je ne suis pas président de la République. Est-ce que vous avez reçu comme président de la République les parlementaires de la majorité à l'Élysée ? Oui ou non ? Oui, bien sûr. Donc, vous êtes comporté comme un chef de parti. Mais parce que M. Mitterrand, vous ne recevez pas les... Non, jamais. Jamais. Il n'y avait pas le petit déjeuner des éléphants à l'Élysée. Je ne parle pas des petits déjeuners, je parle des réunions de l'ensemble de la majorité à l'Élysée. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas ? Jamais avec M. Wernth vous n'avez été à l'hôtel Bristol pour collecter des fonds ? Non, non. Dites la vérité. Je vais vous répondre. Oui, dites la vérité là-dessus. Permettez-moi. Oui ? M. Hollande, vous n'étiez pas convoqué par M. François Mitterrand. Je ne parle pas de Mitterrand, je parle de vous. Je vais y répondre. Vous n'étiez pas convoqué par M. Mitterrand toutes les semaines pour un petit déjeuner avec les yardes du Parti Socialiste ? Moi, je n'étais pas un premier secrétaire. Il ne faisait pas... Il ne petit déjeunait pas toutes les semaines ? Mais c'est tout à fait différent d'inviter... C'est tout à fait différent d'inviter tous les parlementaires. Tous les parlementaires. J'ai invité tous les parlementaires. J'ai invité uniquement de droite. Plusieurs fois. Vous voulez que je vous donne les dates ? Ce n'est pas exact. J'ai invité tous les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Vous avez invité à plusieurs reprises les parlementaires de votre parti. Ce n'est pas exact de mon parti. Si. Il y avait les centristes. De votre majorité. Vous vous êtes comporté comme un chef de majorité. Jamais. Et vous avez également participé à des régions de collecte de fonds à l'hôtel Bristol. Jamais, jamais je ne me suis prêté à cela. Je le regrette, mais c'est ainsi. Vous avez une précédence partisane, partiale, et vous en payez aujourd'hui les conséquences. M. Hollande, c'est un mensonge. Encore une fois, vous utilisez ce mot, mais répondez très précisément aux questions que j'ai posées. Je vais répondre précisément. M. Mitterrand avait nommé un de ses proches... Je vous parle de vous. M. Hollande, sur la Cour des Comptes, j'ai nommé un député socialiste, vrai ou pas, à la tête de la Cour des Comptes. C'est une présidence partisane ? J'ai autorisé la Cour des Comptes à contrôler tous les ans les comptes de l'Elysée. Mes prédécesseurs ne l'ont jamais fait. C'est une présidence partisane ? J'ai nommé au Conseil constitutionnel un ancien collaborateur de M. Mitterrand, M. Charas. C'est une présidence partisane ? J'ai nommé à la présidence de la SNCF l'ancien directeur de cabinet de Mme Aubry. C'est une présidence partisane ? J'ai nommé dans les gouvernements aux côtés de M. Fillon des personnalités de gauche qui ne m'ont pas toujours rendu. C'est une présidence partisane ? Ils ont compris quand même comment vous fonctionnez. Merci de votre arrogance. Non, de la réalité. C'est une présidence partisane. J'ai donné la présidence de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale... C'est pas vous qui l'avez donnée. C'est pas vous qui l'avez donnée. C'est pas vous qui nommez encore le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. C'était dans mon projet de 2007. Ce sont les parlementaires. Nous avons fait la même chose aussi. Dans mon projet de 2007, j'avais dit si je suis édite le président de la République, le président de la Commission des Finances à l'Assemblée ne viendra pas de la majorité... Vous avez nommé vos proches partout. Ne partons pas de la... Partout. M. Hollande, laissez-moi... Dans tous les ministères. Laissez-moi... Dans toutes les préfectures. Laissez-moi... Dans toutes les... Allez, on termine ses phrases. Chacun termine ses phrases. Y compris dans les établissements bancaires qui dépendent de vous ou plus ou moins. Y compris à Dexia. Vous avez nommé partout vos proches. Puis-je terminer ? Et c'est ce que les Français savent parfaitement. Y compris pour la magistrature. Et c'est une calomnie. Vous êtes un petit calomniateur en disant ça. C'est exactement ce que vous avez fait. La présidence de la Commission des Finances. Et sur les membres de la magistrature, c'est incontestable. Alors Nicolas Sarkozy vous répond et on va passer peut-être à la politique étrangère. La majorité aurait pu la garder. C'est la présidence la plus prestigieuse. C'est elle qui certifie les comptes de l'État. C'est un député socialiste. Il est vrai que vous avez imité à juste titre ce que nous avons fait au Sénat. Mais comment osez-vous dire comment osez-vous dire que j'ai eu une présidence partisane alors que dans la majorité on m'a reproché un nombre incalculable de fois de faire la part trop belle à ceux qui m'avaient combattu à ceux qui n'avaient pas mes idées parce que je considère je considère moi que lorsqu'on est président de la République on est président aussi de ceux qui n'ont pas voté pour vous. J'ai fait un effort d'ouverture qu'aucun autre avant moi n'avait fait. Aucun autre. Et que vous ne serez pas capable de faire. Et que jamais un socialiste n'avait fait avant nous. Jamais. Et bien si vous le faites si un jour vous êtes élu et bien je m'en réjouirai. Ce sont les Français qui vont en décider. J'ai vu que vous m'aviez dit au revoir hier. Je vais prendre des engagements devant les Français. Vous avez deux minutes François Hollande et puis on enchaîne. Si je deviens le prochain président de la République je ne nommerai personne sans que les commissions parlementaires en décident. Non pas à la majorité de deux tiers contre à la majorité de deux tiers pour. Ce qui veut dire que l'opposition sera directement associée, impliquée. Pas comme c'est le cas aujourd'hui. Ce sera avec l'opposition que nous nommerons ces personnalités. Deuxièmement si je deviens le prochain président de la République je renoncerai au statut pénal du chef de l'État en organisant différemment la protection. Pour les actes de la présidence il est normal qu'il y ait l'immunité. Pour tous les actes commis antérieurement il n'y aura plus aucune protection. Rien. Je fais un autre engagement. Le dernier s'il vous plaît. C'est-à-dire que sur la justice ce sera le conseil supérieur de la magistratur modifié d'ailleurs pour qu'il soit composé majoritairement de magistrats qui puissent nommer les magistrats du siège et les magistrats du parquet pour qu'il n'y ait aucune intervention sur les parquets par rapport à telle ou telle affaire. Sur aussi l'audiovisuel public ce ne sera plus le président de la République qui nommera ce sera une commission parlementaire à la majorité. Il est 23h30 on se dirige vers la fin de cette émission. Juste un mot là-dessus parce que c'est important. Très rapide s'il vous plaît Nicolas Sarkozy. D'abord les 60 premières nominations j'ai voulu que les commissions compétentes du Parlement puissent donner leur avis et puissent bloquer. Les 60 premières nominations. Pas un président de la République avant moi faisait ça. Vous voulez que je vous rappelle Mitterrand nommant son directeur de cabinet à la tête d'Elf nommant son directeur de cabinet à la tête de Canal+. Et vous venez nous donner des leçons ? Qui était président de Canal+, chef de télévision ? M. Rousselet directeur de cabinet directeur de cabinet de Mitterrand. Permettez-moi de vous le dire. Il n'était plus directeur de cabinet de Mitterrand. Qui a été nommé président d'Elf ? M. Ménage ou M.... Vous voulez que je vous cite aussi tout ce que vous avez nommé ? Non. Pardon de vous le dire. Je fais une rupture par rapport à vous et peut-être par rapport à vos prédécesseurs. Moi, je fais une rupture parce que je n'accepterai pas cet État lié à un parti et allié à des réseaux, à des influences. Rien ne sera toléré. Terminé Nicolas Sarkozy. M. Hollande, je ne prendrai pas de leçon d'un parti politique qui a voulu, avec enthousiasme, se rassembler derrière Dominique Strasbourg. Oui, je me doutais que vous arriviez... Franchement. Je me doutais que vous arriveriez à cette... Mais pour le parler de tous... Les 60 premières nominations. Moi, c'est Dominique Strasbourg à la tête du FMI. Oui, je le connaissais moins bien que vous. Mais je ne le connaissais pas plus. Mais en tout cas, vous, vous le connaissiez suffisamment pour le donner à cette haute fonction. Vous le connaissiez pas... Vous le connaissiez surtout bien pour le donner à cette haute fonction. Mais je trouve que venir sur le terrain de Dominique Strasbourg ne paraît pas être aujourd'hui forcément ce qui vous arrange le plus. M. Hollande, j'ai voulu que l'opposition ait des responsabilités. Et franchement, quand on a découvert le vrai visage de M. Strasbourg on a été étonné, mais que vous, vous osiez me dire que vous ne le connaissiez pas. Ça, c'est un peu curieux. Vous pensez que je connaissais sa vie privée que vous la connaissiez ? Comment voulez-vous que je la connaisse ? Comment voulez-vous que je la connaisse ? Vous aviez des informations ? Moi, je n'en avais pas. Ponce Pilate. C'est pas Ponce Pilate, vous avez des informations, vous ? Non. Et moi, comment j'en aurais ? Par quels moyens ? Par quelles procédures ? Je pense que vous fréquentez la même partie. Vous pensez qu'on connaît la vie privée de vos collaborateurs ou de vos amis ? Moi, pas. Je ne la connais pas. M. Hollande, Vous ne l'avez pas changé ? J'en ai hérité, monsieur. Vous ne l'avez pas changé ? J'en ai hérité. L'avez-vous changé ? Il a été changé en 2007 à la suite d'une commission. Mais j'en ai hérité. Bon, moi, je l'ai changé. Il n'y a pas un gouvernement ou il n'y a pas un statut particulier pour le chef d'État. Mais il y a quelque chose que les Français doivent savoir. C'est quand un président de la République est président de la République, toutes les procédures, le délai de prescription est interrompu. Ce qui fait qu'une fois la présidence terminée, chacun rendait compte qu'on l'a bien vu avec Jacques Chirac. Il est vrai qu'on ne l'a pas vu avec François Mitterrand. Mais on l'a bien vu avec Jacques Chirac. Alors, s'il faut une évolution, pourquoi pas ? Vous n'allez pas me mettre sur le dos un statut dont j'ai hérité. On va clore ce débat dans un quart d'heure. Le temps tout de même d'aborder au moins un ou deux sujets de politique étrangère. En premier lieu, celui qui concerne directement la France. Nous avons des troupes en Afghanistan. Un retrait est programmé. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le calendrier. François Hollande, vous avez 1 minute 30 de retard. Quelle est exactement votre position sur ce retrait des troupes françaises en Afghanistan ? La décision d'envoyer des troupes françaises en Afghanistan ou plus exactement de décider d'une intervention militaire en Afghanistan a été prise conjointement par Lionel Jospin et par Jacques Chirac en 2001 suite aux attentats de New York. Ensuite, la mission a progressivement évolué. Je rappelle qu'elle était destinée à capturer de Ben Laden et à battre le régime à l'époque des talibans. En 2007, quand Nicolas Sarkozy vous est présenté au suffrage, vous avez dit que vous n'envisagez pas de maintenir très longtemps les troupes en Afghanistan. En 2008, une nouvelle fois, vous avez changé d'avis et vous avez envoyé des troupes supplémentaires en Afghanistan et pour une autre mission d'intervention directe. C'est une responsabilité qui vous revient et je considère que maintenant, et ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, les troupes françaises n'ont pas à rester plus longtemps en Afghanistan. Quand il s'est passé, hélas, une terrible tragédie au début de l'année, vous avez anticipé le retrait, vous l'aviez prévu fin 2014, vous l'avez décidé fin 2013. Moi, je considère, sans prendre le moindre risque pour nos troupes, car j'y serais très attentif, qu'il convient de les retirer les troupes combattantes fin 2012. Et donc, j'annoncerai cette décision si les Français me font confiance dimanche, dès le sommet de Chicago, le sommet de l'OTAN, pour que nous engagions ce processus. Je le ferai en bonne intelligence avec nos alliés, d'autres pays se sont déjà retirés, et je le ferai aussi sans prendre le moindre risque par rapport à nos troupes. Il y a aussi le matériel qu'il conviendra d'évacuer et ça prendra sans doute pour le matériel plus de temps. Voilà ma position. Nicolas Sarkozy. Je ne prends personne, là encore, avec effet de surprise. Je ne cesse de le dire depuis des mois. Je le dis aujourd'hui comme candidat. Je souhaite le faire comme président. Votre réponse, Nicolas Sarkozy. Bon, en Afghanistan, nos soldats ont fait un travail absolument extraordinaire. J'aurais été à la place de Lionel Jospin et de Jacques Chirac à l'époque, j'aurais pris la même décision. Je vous rappelle que ces talibans coupaient les mains des petites filles qui mettaient du vernis à ongles. Je vous rappelle que ces talibans avaient décidé que les petites filles n'iraient plus à l'école. Et l'Afghanistan était en train de devenir le repère du terrorisme mondial. Nous ne sommes pas seuls là-bas. Il y a 56 pays, dont nos alliés américains, mais la plupart de nos partenaires européens. Et c'est ensemble que nous avons décidé d'une stratégie qui consiste à aider le peuple afghan à se libérer de cette gangrène terroriste et à assumer seule, c'est ce qu'on appelle l'afghanisation, la gestion de la sécurité de leur pays. La France, quand je suis arrivé, avait la responsabilité de Kaboul. Nous avons laissé la responsabilité de Kaboul aux forces afghanes. La France avait deux régions, la Surobi et la Capissa. La France n'a plus qu'une région. Progressivement, nous nous désengageons, mais en bon ordre. Parce que j'ai la responsabilité de la parole de la France, donc de l'honneur de la France. Le président Obama a décidé il y a trois ans ce qu'on a appelé la surge, c'est-à-dire l'envoi de renfort pour éradiquer le terrorisme. Ils ont trouvé Ben Laden pour stabiliser l'Afghanistan. Ensemble, avec le président Obama et nos alliés, nous avons décidé qu'à la fin de 2013, le président Obama vient de le dire, il n'y aurait plus d'action combattante des forces alliées. Partir en 2012, c'est d'abord techniquement impossible, compte tenu du matériel que nous avons là-bas et des problèmes de sécurité que nous avons là-bas. Partir en 2012, ça serait parjure par rapport à l'engagement avec nos partenaires qui nous demandent que nous partions ensemble en 2013. La France n'est pas seule. La France a des alliés, la France a des amis, la France a un honneur. Partir comme cela, pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus se battre, c'est-à-dire laisser les talibans ne pas finir le travail que nous avons engagé avec nos alliés. Donc, si je suis président de la République pour les cinq années qui viennent, en bon accord avec nos alliés, nous laisserons la responsabilité de la sécurité de l'Afghanistan aux Afghans à la fin 2013 et notre forme de coopération deviendra plus économique, universitaire, sociale, éducative que militaire. Deux points de vue différents. Un autre point, François Hollande ? J'ajoute qu'en 2014, les Américains envisagent de se retirer, mais partiellement. Et la décision que vous avez prise est de vous retirer avant les Américains. Non, c'est en accord avec eux à la suite d'un entretien. La décision que vous avez prise c'est de vous retirer avant eux et la décision que je prendrai tout en rendant hommage à nos soldats qui ont sacrifié leur vie, 83 d'entre eux, et qui, pour des familles, ont été durement éprouvées, c'est de considérer que la mission est terminée. Parce que la prolonger aujourd'hui, alors même que vous avez évoqué notre retraite d'une région et pour l'autre où nous ne sommes plus intervenants directs, où nous formons, je considère que la mission est achevée et qu'il ne sert donc à rien d'exposer davantage nos soldats qui ont fait un travail formidable et utile, même si chacun le sait, l'établissement continue de frapper, y compris aujourd'hui même Kaboul. Donc, il n'y a aucune raison de maintenir nos troupes au-delà de 2012. S'il doit y avoir des difficultés matérielles, j'y répondrai. C'est effectivement un problème d'évacuation. Je ne prendrai aucun risque pour nos soldats, mais je dirai très fermement à nos alliés qui le savent déjà, puisqu'il regarde notre élection aussi, que cette décision elle sera conforme à nos principes et elle sera cohérente par rapport à ma position. Le travail n'est pas terminé puisqu'il nous reste une région à transmettre à nos amis afghans et je n'ai pas l'intention d'accepter que l'armée française après tous ses sacrifices partent avant que le travail ne soit terminé. Nous l'avons fait à Kaboul, nous l'avons fait dans une première région, nous avons une dernière région, l'armée française tiendra ses engagements et la France tiendra sa parole. Alors la menace terroriste elle plane également dans le Maghreb islamique avec la montée en puissance d'Al-Qaïda dans les pays du Sahel comme le Mali, le Niger, la Mauritanie ou encore au Yémen et en Somalie. Huit otages français sont détenus dans cette zone. Que proposez-vous pour leur libération ? Monsieur Hollande. Nous avons neuf compatriotes qui sont retenus comme otages. Huit, vous avez raison, dans cette partie-là de l'Afrique, la zone Sahel qui a été considérablement déstabilisée. À la fois par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Mauritanie. Il y a là effectivement des réseaux qui se sont constitués et Acme qui s'est installé en alliance avec d'autres. Nous devons aider les pays. Le Mali aujourd'hui qui est frappé par une déstabilisation. Nous devons aider la Mauritanie. Nous devons avoir aussi, avec le Niger, une politique qui soit très active. Alors, que faire par rapport aux otages ? Je n'ai pas les informations que peut-être M. Sarkozy peut nous livrer, mais je ne crois pas que ce soit sa responsabilité ici. Il faut être très prudent. Je ne lui demanderai rien là-dessus parce que je considère que ça fait partie des prérogatives du chef de l'État et des autorités publiques de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour la libération des otages. J'ai été, à l'époque, premier secrétaire du Parti Socialiste associé, c'était le gouvernement raffarin, par rapport à des otages qui étaient détenus en Irak. Et je le remerciais parce que je considérais que c'était bien que l'opposition puisse en savoir, pas tout, mais en savoir suffisamment pour comprendre ce qui se passait. Donc, là-dessus, je ne doute pas qu'au lendemain de l'élection présidentielle, toutes les informations nous seront données pour que nous puissions travailler à la libération de ces otages. Et surtout, aussi, au-delà de ce qu'il convient de faire pour leurs familles et pour eux-mêmes, de permettre la stabilisation de cette partie du monde, cette partie de l'Afrique, qui risque d'être un foyer terroriste de très grande ampleur. Nicolas Sarkozy, et puis on va conclure. Bon, dans cette partie du monde, nous avons d'abord eu une bonne nouvelle avec l'élection qui s'est très bien passée au Sénégal, avec l'élection du président Makissal. Nous avons une mauvaise nouvelle avec ce qui s'est passé que le président a été au Mali où il n'y avait aucune raison qui ait ce coup d'État. La première priorité, c'est que nos amis maliens comprennent qu'ils doivent organiser l'élection présidentielle démocratique. Rien ne pourra se faire dans cette partie du monde si nous n'avons pas l'élection de gouvernement démocratique. Et on a besoin du Mali qui est un pays considérable et qui est miné à la fois par la rébellion au Touareg et par le problème d'Akmi. S'agissant de la Mauritanie et du Niger, les élections s'y sont déroulées de façon parfaitement transparente. Que faire ? Renforcer notre coopération militaire et économique avec le Niger, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali quand il aura un gouvernement démocratique. Parce que ces pays, il faut bien le comprendre, n'ont pas la structure étatique pour faire face à une zone qui est considérable. Il faut voir que la partie où se trouve l'Akmi, le désert, le Sahel, c'est trois fois la France. Ils n'ont pas les moyens aériens, ils n'ont pas les moyens en hélicoptère, ils n'ont pas les moyens de renseignement. Pour nos compatriotes français d'être mis en otage ? Il y a un problème dans cette région. Le problème, c'est la confiance que nous devons mettre dans le travail avec l'Algérie qui est la puissance régionale et qui a les clés de l'ensemble des données du problème. La France, c'est l'ancien pays colonial. Donc la France ne peut pas intervenir directement. La France ne peut intervenir qu'en soutien avec ces pays. Mais il faut pousser ces pays, Algérie, Niger, Mali, Mauritanie, Sénégal, à travailler ensemble et que la France et d'autres pays les aident matériellement et techniquement. S'agissant de nos otages, comme l'a dit M. Hollande, on ne peut pas en parler dans une émission de cette nature. chaque cas est un cas particulier. Nous sommes face à une montée du terrorisme et la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est demander à nos compatriotes de ne pas aller dans cette partie du monde, y compris s'ils travaillent dans l'humanitaire, parce que les conditions de sécurité ne peuvent pas être assumées par l'État français. Bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons essayé d'aborder le plus de sujets possibles. Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'espère que ceux qui nous ont regardés auront été instruits de cette confrontation. Nous allons vous demander à chacun d'entre vous une conclusion. François Hollande, vous avez une minute vingt de retard. On va donc vous demander une conclusion en trois minutes, pas beaucoup plus, s'il vous plaît. Et puis, ce sera Nicolas Sarkozy. C'est à vous, François Hollande. Ce débat a été utile. Il a montré des différences sur les politiques économiques, sociales, fiscales. Nous n'avons pas le même projet. Le bilan de Nicolas Sarkozy a été décrit comme étant particulièrement lourd. Je me souviens de ce qu'il disait en 2007 dans ce même débat face à Mme Royal. Il disait, voilà, je voulais être jugé sur mes résultats. Je veux le plein emploi. Je veux le programme du pouvoir d'achat. Je veux la maîtrise de l'immigration. Je veux la sécurité encore améliorée. Je veux la compétitivité. Chacun jugera ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Moi, je veux changer. Changer de politique. Changer de méthode. Changer de conception de la République. Changer aussi de démarche par rapport à l'ensemble de la société française. Je veux aussi qu'il y ait sur le plan européen un changement d'orientation. Donc, le choix est simple. Est-ce que les Français veulent continuer une politique qui n'a pas marché et qui, en plus, ouvrirait d'autres risques sur le temps de travail, sur la protection sociale, sur la fiscalité ? Je ne veux pas que mes compatriotes prennent ce risque-là, mais c'est à eux d'en décider. Ou changer. Changer, ça veut dire faire du redressement de notre pays la grande cause. Redressement productif, redressement industriel, redressement économique, redressement moral. Je veux que nous puissions nous retrouver sur la seule valeur qui vaille, la jeunesse. Je veux que l'éducation soit la grande priorité parce que c'est pour la jeunesse que je veux m'engager pour le prochain quinquennat. La seconde exigence, c'est la justice. Elle a manqué tout au long de ces cinq dernières années. Je la rétablirai partout. Je veux être jugé sur les décisions que j'aurais prises en fonction de ce critère, juste ou pas. Et enfin, je veux rassembler. Rassembler, non pas simplement les socialistes ou la gauche, comme vous l'avez dit, rassembler tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République, qui veulent que la France rayonne partout dans le monde, qui veulent que la France soit fière d'elle-même, qui veulent que les jeunes Français puissent porter un idéal. Je n'écarte personne, je ne repousse personne, je ne stigmatise aucune force qui existe. Nous aurons besoin de toutes les forces de la France. Voilà le choix qui est posé pour dimanche. Continuez avec vous, Nicolas Sarkozy, ou changez. Il n'y a pas de peur à installer. Que les Français n'aient pas peur. Il n'y aura pas la spéculation que vous avez réclamée, il n'y aura pas la comparaison avec l'Espagne, il n'y aura pas l'invasion par des cohortes étrangères. Non, les lois de la République seront appliquées, la gestion sera saine, les finances publiques seront rétablies et l'économie sera activée. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je ne veux pas porter une peur, même pas la peur de votre propre reconduction. Ce que je souhaite, c'est que les Français reprennent confiance et espoir. Alors Nicolas Sarkozy, François Hollande avait commencé ce débat, c'est à vous de le conclure. Vous avez deux minutes. Moi, je veux m'adresser à tous les Français qui n'ont pas voté pour moi en premier tour en remerciant les quelques 10 millions qui ont voté pour moi. Je veux parler à ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Moi, je n'ai pas pris une pince à linge pour me boucher le nez, M. Hollande. Et je n'ai pas fait de leçon de morale parce que voyez-vous, je ne fais pas de leçon de morale à des gens qui vivent dans des quartiers où je ne vis pas ou qui mettent leurs enfants dans des écoles où je ne vis pas. Pour moi, il n'y a pas des sous-citoyens. Mais pas au moins non plus. Ils ont eu le droit d'exprimer le vote qu'ils voulaient. Il n'y a que des Français citoyens à égalité de droit. La règle, s'il vous plaît, M. Hollande, pour chacun et sa conclusion sans être interrompu. En leur disant vous avez exprimé un choix, ce n'est pas le mien. Je vous respecte, je vous considère. J'ai entendu votre demande de nation, de frontière, d'authenticité, d'autorité, de fermeté. Je veux parler aux électeurs de François Bayrou également. Ils ont eu bien le droit. Ils n'ont pas fait mon choix. Je vais leur dire une chose. Le cœur de la campagne de François Bayrou, c'est la réduction du déficit. Son premier engagement, c'est la règle d'or. M. Hollande la refuse parce qu'il ne veut s'enfermer dans aucune règle. Vous avez bien compris. C'est des paroles qui volent. Les engagements, c'est pour plus tard. La règle d'or, je la ferai adapter. S'il le faut, parle au référendum. Car je considère qu'un pays qui ne rembourse pas sa dette, qui ne réduit pas ses déficits, qui ne diminue pas ses défens, ce n'est pas un pays libre. Je veux parler à tous ceux qui sont abstenus en leur disant voilà, ne laissez pas les autres voter à votre place, quel que soit votre choix. Ça doit être non pas un vote d'humeur, mais un vote pour 5 ans. La question n'est pas celle de M. Hollande, je, 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 ou de M. Sarkozy. La question, c'est vous, les Français. Quelle direction doit prendre la France ? Quel avenir pour nos enfants ? Nous sommes dans un monde dangereux, un monde difficile, où il faut savoir prendre des décisions, tenir un cap et assumer, assumer sa responsabilité. J'ai beaucoup réfléchi avant d'être candidat. Si je le suis, c'est parce que j'ai la passion de la France et que je souhaite vous conduire dans ce monde difficile pour les 5 ans qui viennent. Merci à tous les deux. On est à égalité parfaite du temps de parole. Merci beaucoup, David, pour ce débat. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées sur nos deux antennes pour la réussite de cette soirée exceptionnelle à 4 jours du scrutin. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501